Voilà je vais lancer le jeu. Chargement en cours. Ouais tu m'étonnes je vais vous mettre mon bon écran. Allez d'accord j'enregistre, c'est bon, tac. Pourquoi je te vois ça épique ? Attends, ça va venir, ça va venir. Chargement en cours. Je suis un garçon déraisonnable mais je ne résiste pas à l'envie de savoir un deuxième bonbon à la menthe. Ma drogue de ce souhait. Habituellement je ne gomme pas autant de confiserie mais là je ne sais pas, j'ai une envie folle. C'est pas bon pour les dents. Tu as raison, il faudrait que je me décrase bien les dents avant d'aller me coucher tout à l'heure. Sur toi ce soir-ci hein. Ouais. Et c'est lancé ou pas encore ? Chargement. Chargement en cours. C'est un gazelle hein. C'est ça. Merde, je ne voulais pas faire continuer, je voulais faire en plein écran une mauvaise manip. Alors attends, il va me falloir un peu de temps de te rejoindre parce que j'ai accidentellement chargé ma carrière solo. C'est pas ce que je voulais faire. Je n'ai même pas encore pas la demande. Hum hum hum. Mais dans 5 minutes on est dans ta partie, je ne m'en fais pas là-dessus. C'est juste qu'il faut que... Hop là. Je te vois sur les pics mais pas sur... Enfin il y a encore sur les pics, t'es pas en ligne mais je te vois ici, je t'ennuie pas. Hum hum. C'est ça. Alors... Non, ma souris est trop sensible. Je suis en train de cliquer n'importe où là. Calme-moi sa souris, on se calme. Sensibilité minimale là, sinon je ne vais pas m'en sortir. Je vais cliquer sur 50 trucs simultanément. Voilà, reviens au menu. Ensuite, je devrais pouvoir te rejoindre. Bouge pas. Enfin, si tu peux jouer pour les murs mais je vais te rejoindre. Attends. Ça sera à toi de me rejoindre, non ? Oui, je vais te rejoindre. Attends. Que je passe là à 8. Non, je sais pas. Non, non, non. Attends. Joue paisiblement. Moi, je vais déjà regarder de mon côté. Pourquoi j'ai pas... Ah, j'ai désactivé l'interface Steam. Ah, ce serait idiot de ma part. Hum. 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 D'accord. Ça, je n'y touche pas. Par hasard, je n'aurais pas interdit. C'est possible dans les propriétés. Oui, je l'ai interdit. C'est pour ça que je n'y parviens pas. Ok, on y retourne. Merde, j'ai saboté un truc. Alors, minute papillon. J'ai saboté un truc. J'ai bien de mon côté. La petite aminota. Je m'enchaîne. J'ai pas d'un truc. J'ai pas d'un truc. Je m'enchaîne. Sous-titrage ST' 501 Alors, dans les paramètres, propriétés, on y retourne. Ok. Alors, il me faut une autre fenêtre. Merde, je ne la vois pas. Ah, je te vois en ligne, mais pas dans le... Ah bah oui, c'est vrai que tu es dans le... Oui, c'est vrai. C'est sur l'autre plateforme. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si, ça y est, la mémoire me revient peu à peu. Une fois que j'ai réussi la cuisine, je vous remets évidemment le jeu à l'écran, cher public. Ça va de soi. Jouer, 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 jouer... Attendez, les oeufs, jouer, 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 son 4, 16 et retour. Merde, j'ai un doute. C'était pas... C'était pas Torota qui nous avait hébergé la dernière fois. J'ai un doute. Avancer ou option en ligne, c'est type de jeu privé, autoriser la cop, blablabla, blablabla, blablabla. Rejoindre un copain, c'est possible. Oh 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 oh. Merde, comment avais-je fait ? Je me rends compte d'ailleurs, dans ma propre carrière de jeu, j'en étais à un peu plus de 65% du jeu. Merde, comment qu'on avait fait ? C'est vrai que je commence à avoir le doute qui s'immisce dans mon esprit, dans le sens que je finis par me convaincre, je crois que c'est Torota qui avait été notre lien, notre passerelle, entre toi et moi. Non, c'est bizarre, c'est bizarre tout ça. J'ai un doute. Ouais, en ligne. Alors, amie uniquement. Ah, attends, je vais me basculer en amie uniquement. Est-ce que tu me vois en même temps ? Euh, minute. Amie uniquement, option en ligne. Ouais, amie uniquement. Mais pourquoi je te vois pas ? Ah, 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 ah. Hum-hm. Hum-hm. Oh, c'est fou, ça. Je suis en train de naviguer dans les options du jeu. J'ai un peu peur de la situation d'échec. Il y a une histoire de liaison, mais il avait été fait, il n'est pas à refaire. Je ne sais pas. Ce qui me dérange, c'est que le jeu ne propose pas spontanément quand je veux jouer en ligne, à dire, je vais aller voir les amis. Moi, je dis jouer, jouer la campagne, ce n'est pas une carte personnalisée, il n'y a pas multijoueur en soi. Donc, j'ai joué la campagne et pour dire que je veux jouer avec un ami, l'option n'est pas apparente. Merde, j'ai cliqué sur ma carrière. Merde, du coup, je cherche mon truc en solo. Et merde. de la campagne. On va y arriver. Restons zen. Ah 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 ah. En plus, il m'a mis le, regardez, il m'a mis le raid de l'enfer alors que j'étais revenu à ma partie conventionnelle. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ton épi game store, il est lancé ou il est éteint ? Oui, il est allumé, il est allumé. Il est allumé ? C'est pour ça que j'ai pu te répondre tout à l'heure et que j'ai testé pour les 30 gigas du jeu. Oui, c'est qu'il est bien allumé. Il est allumé. Partie, il t'en pose. Tu m'étonnes. Ah, option. Ah, se connecter à Epic. Il faut que je sois en solo pour qu'il me propose. Voilà. Alors, ça y est. Bon à savoir, lancer sa partie solo pour se connecter aux différentes plateformes et enfin faire un multi. C'est tarabiscoté, mais pourquoi pas. Alors, le type au masque à gaz, rejoindre. Ça y est, ça doit être bon. C'est pas le type au masque à gaz ? Je me souviens plus vraiment de la quête, mais je vais t'aider. C'est pas grave. Vous jouez dans la maison de la partie où vous essayez de rejoindre ? Oui, oui, mais c'est pas grave. Vous avez déjà vu cette partie de l'histoire. Mais c'est pas grave. Je me fais une joie de recommencer. Ça y est, c'est bon. C'est la bonne. Je suis dans une zone sécurisée. Je te vois. Je suis à côté de toi. Attends, sale gueule. Merci. Ça a vraiment un sens de l'accueil merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Vous pouvez voir nos péripéties, les copains, chers spectateurs. Et il fait beau dans les joueurs. Allez, zombie ! Il y a du vent, mais il fait beau. Ah, c'est un beau matériau. Il y a l'âge. Ah, ouais. C'est très zombies-esque aujourd'hui, si on est direct. Il y a des zombies tout partout. Moi, je l'ai fait à la main. Oh ! T'es où ? En train de faire un carnage autour de la voiture. Ah, t'es sorti déjà. Oh oui, oh oui. Je ne résiste pas. Je veux en découdre. Bonjour, monsieur. Ah, il est où le mec ? Il est mort. Tu es le premier à ouvrir le garage aérien. C'est quoi, ça ? Ah, le largage aérien. Oui, c'est un bonus. C'est-à-dire qu'il y a eu un largage tout récemment au-dessus de la ville. Et tu peux avoir des gros bonus si tu récupères la caisse de ravitaillement avant les zones de rice. Mais avant les zones de rice. Sinon, c'est la guerre. Pas de gain et tu les patates. Parce qu'ils gardent la zone. Je vois une madame. Elle fait un roulé-boulé. Et je l'ai découpé. C'est très, très violent. 18 plus, hein ? Et encore, homme sensible s'abstenir. Il appelle du la tête. Bah alors, une scène. Ah, voilà qu'il est mieux. Attention, ils sont nombreux, là. C'est là. Bien ! Bon réflexe, une scène. Bien ! Bien, bien, bien. En même temps, j'étais en train de regarder mon retour, mon direct dans ma tablette. Je suis en train de m'apercevoir que vous avez mis un outil de Discord avec tous les serveurs. Et vous n'avez pas fini d'avoir plein de la discrétion. Ah non ! Je ne sais pas comment j'ai fait un message. Je suis désolé. Ah mince. Ma super hachette est cachée. Ah ! Il m'a eu. Elle m'a eu. Je crois que c'est une madame. Je l'électrisse ! Torrible. Oh ! Fini, la madame. Ah oui, faut pas que j'oublie de les fouiller, tiens. Je fais un carnage, un carnage, mais je les fouille pas. Je me profite, tu, Xen. T'as plein de dépouilles à fouiller. Oh, attends. Comment je fais le soin ? Attends, je creusais, moi, à force de faire mes bêtises. Ah, mais c'est la msa. Faut que j'apprenne les bons en flex. Oui, bien, Thunsen. Oh, t'as pas géré l'agresseur. Olives qui tue, il se met à pêcher où nous verrons du Danube. Bien joué, Olives qui tue. Oui, je sais pas si t'as vu ma démonstration tout à l'heure pour OBS. T'étais peut-être pas là, en fait. Parce que j'avais expliqué quelle option il fallait décocher pour pas avoir, tu sais, la mise à jour automatique d'OBS, Olives. Et en fait, c'est quasiment une des toutes premières options dans les options d'OBS. Dans paramètres. Au pire, si tu l'as pas vu, je te fais une capture d'écran dans les prochaines heures. Je te l'envoie en message privé. Que tu puisses à tes aises retrouver la bonne option. En espérant que tu aies une interface similaire, au mieux identique à la mienne. Puisque j'ai un OBS modifié. Wally, Wally, Olives, tu sais tout. Bah, c'est là où je te comprends pas, Thune Sen. Ouais. Bah, tu ramasses pas tous les paquets au sol. Attends, c'est du matos, de la thune, c'est plein de choses, les petits paquets. Emballés, là, ensanglantés. Parce que c'est les butins des ennemis aiguillés. Voilà. Ouf. Ah, j'ai eu en un coup le bras et la tête. La violence. Viola, ensulter. Waouh, ils ont un coup de fou d'un coup. Un vrai petit coup. Ah, ah, ah. Bien. Le geste est tout technique. Ouf. Ah, 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 ah. Il est en feu, lui. Oui. A tel point que t'as fait sauter mon jeu. Oui. Enfin, je suis revenu brièvement, mais ça a été tellement violent, ton action. Entre l'incendie... En rage à droite. T'as fait gicler un objet de la charrette juste à côté, là. Et du coup, mon jeu a pas aimé. C'était trop bizarre. Pouc. En開始. Deuxième, en partie. Deuxième, en partie. Dédoubidoubidoubidoubidoubidou. Dédoubidoubidoubidou. au lieu voilà 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 merci papa ne jamais essayer de décapiter vos mythos n'est pas la bonne solution parce que j'avais la voiture oui oui non mais tu avais raison j'ai voulu la tenter mais j'ai perdu éliminer le mal à bord est ce qu'il donne des blagues aussi et de la pâte à mâchée je ne sais pas pour le bus une petite ambulance j'aime bien les déverrouiller oula je t'ai mis à genoux devant le mec là je me demandais ce qui se passait non tu ne le demandais pas en mariage appel d'eau la tête à mon dieu cette scène ah ah ça a tué j'ai eu les trois zombies ça c'est marrant tu veux un zombie donc j'en avais pas besoin à part moi il y a des petits défauts dans le multijoueur c'est bizarre alors ma petite ambulance là que je m'amuse il y a un apiculta qui arrive tout jaune apicultour je vais aller gérer l'apicultour joli les clubs une autre ambulance à gérer et il ya pas mal de monde voilà il ya un gros qui m'est chiens c'est la chaux sale oh j'arrive mais en seconde 25 25 24 allez vas-y compte avec le diagou je suis la seconde j'arrive alors attend il y avait une ambulance plus en amont j'aurais pas dit là j'essaie d'aller au point orange vous approcher d'une zone à sécuriser c'est intéressant alors attention moi je vais m'écaparer à la à la l'ambulance chercher le nom voilà encore un kit de soins ça fait plaisir j'ai fait gg j'ai chacé bon voilà comment j'ai qu'à l'épée je vais pas chier à l'épée je vais pas chier à l'épée de blague à tort voilà comment j'ai qu'à l'épée de mme en joue chevalier en quelle horreur je coûte tout cette violence a c'est bien il ya des voitures de pour la riche j'adore à taille me furie sur peu contre toi tu ne sais pas tu s'en sortir ça va tu y arrives ouais bravo c'est bien où là où là là il y avait un zombie qui bug et c'était magique voilà comme ça elle va arrêter de s'exciter la madame bon j'ai plein plein de véhicules à inspecter c'est la folie la furieuse oh mais là il n'y a plus vraiment de zombies je sais pas ah si on a attiré deux trois non mais là il y avait si si attend il y a la voiture là aussi non c'est ça a été déboîté dommage oh qui fait quoi lui il y a des bizarres et avec certains zombies il y a des zombies magiciens ils nous font de ses tours c'est flippant coche t'agent des médias C'est parti. Oh ! Ce panneau stop ! Il est tombé comme un caca le panneau stop. C'est bizarre le déplacement des zombies en multijoueur. Ça donne des animations psychédéliques. Psychédéliques. Est-ce que je peux réparer la tuteur ? Voilà, hop, je l'ai rétabli. Oh, madame. Un peu de tenu, je vous prie. La 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 la. Ah, ça fait bobo. J'ai encastré monsieur. Oh, bah je suis par terre. Je suis par terre. Oh, bah alors, quelle idée de t'en PLS. Oh là, oui, il y a une. Attention. Alors, vite que je te relève rapidement parce qu'il y a du peuple. Il y a de la populace. Ouais, bien. Bon enchaînement. C'est la fête. C'est la fête. Ah, cette action. Ah, paisiblement, je reste en soutien. Je crois qu'on va dépêcher au poids orange, moi la viens. Ah, bah, tu m'étonnes. La nuit va arriver s'il y a les hurleurs, les... Comment les appellent ? Non, c'est pas des hurleurs. Il y a des hurleurs aussi. Les, les, les... Les rapaces ! Ils sont redoutables en actuel. En fait, on y voit que de nuit parce que je ne supporte pas les ultraviolets émis par la lumière du soleil. Attends, je suis ici qu'il était passé. Oh ! Ah, tu es là. Pardon. Prends-moi dans le poids de haut. Il y a de haut de conge. A, il est par là. Ouais, ouais, vas-y. C'est toi qui... Moi, je t'ai su bêtement, c'est pour te dire. ce jeu il est génial mais terriblement violent ce défouloir je tourne autour du bâtiment qui est dans ta zone sécurisée mais je ne te vois plus tu vas être à l'opposé moi je regarde où est-ce qu'on peut grimper oui 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 je suis déjà sur le toit il y a un local annexe aussi je sais plus comment on fait pour déclarer une zone sécurisée bon déjà zigouiller tous les zombies il y a peut-être des zombies à l'intérieur du bâtiment ça j'ai pas vérifié non sur le balcon je peux rien faire c'est complètement emmuré ici il y a quoi c'est baron c'est bien sécurisé tu es là oui on s'est croisé alors red chaussée est ce que la porte est verrouillée non si je viens de vérifier les verrouillés bon ça mérite d'être une bonne chose le local en bois à côté ça peut être un point faible à crochetage difficile ah merci tu m'as soigné c'est très gentil merci messieurs alors par contre il n'y voit rien je sais pas si tu as une lampe torche le local n'a pas de lumière je sais même plus si j'ai une lampe torche mais bon bref crochetage intermédiaire ah il y a quelque chose si vous n'avez pas encore trouvé d'endroit sûr c'est maintenant la nuit est presque là et vous êtes à la limite on a un moment sur ah il y a des choses qui pourraient intéresser une scène dans le dans la balle il y a des jolies toujours mais non c'est pas une zone sécurisée c'est le mec masque à gaz qui est ici c'est ça en fait la question est c'est comment le rejoindre il est caché où c'est tout il est là rejoins moi tu une scène il à la porte de garage on voit qu'il ya une lumière anormale bleue avec deux pneus qui coincent la fermeture du tu es parti ? oui suis moi je suis devant les garages tu une scène ah bah profite effectivement profites en pour en faire tes emplettes reste où tu es Chakour ne reçoit pas de visiteurs aujourd'hui Chakour ne veut pas de visiteurs Chakour n'aurait pas dû saboter la clôture du village de pêcheurs hein comment ça Chakour n'a rien fait c'était ce type au masque à gaz c'est à dire toi moi hein tu es fou qu'est ce qui te fait dire ça le masque à gaz que tu portes tu t'es fait rouler dans la farine mon ami ce saboteur était un imposteur qui se faisait passer pour moi pour que tu sois en colère contre Chakour mais Chakour sait qui a fait ça Chakour l'a vu sans son masque tu dis que quelqu'un s'est déguisé pour te ressembler je l'ai regardé de derrière les rochers il n'a pas vu Chakour mais Chakour l'a vu Chakour ferait bien de me dire qui c'était non ces informations sont trop précieuses si tu veux savoir ce que Chakour a vu tu vas faire quelque chose pour moi après je te dis on négocie pas Chakour mais non Chakour te dit quoi faire et tu dois obéir obéis à Chakour maintenant et qu'est ce que Chakour veut exactement j'ai mon aération de pièce de vie mon aération qui a pas tenu j'ai la fenêtre qui s'est refermée voilà c'est bien j'arrive au bon moment on récupère un sac à 13 heures au type en masque à daze on peut pas dormir ici je ne sais plus si en amont il faut escalader à l'étage ah non il me dit que j'ai quitté la zone sécurisée bah en étant sur le toit je m'expose à des risques à ce point ouais c'est bizarre ouais la porte est toujours verrouille derrière il faut être à côté du mec du loustique au masque à gaz c'est bizarre apparemment mais il n'y a pas de sac de couchage on va pas dormir dans le garage là ça la fait pas là c'est pas cool c'est pas cool non ça fait pas son histoire ouais sonne sécurisée mais vachement sommaire parce que traverser de nuit c'est mortel je sais pas si t'arrives à me suivre en plus t'imagine c'est de la plongée le sac est dans la flotte tu vois ta carte vas-y amuse toi à faire de l'apnée il y a des choses dans l'eau ou pas ? bah alors des ennemis non mais des algues à récolter par exemple lui et des algues bien mélangées tu peux obtenir des médicaments tu peux faire des compositions intéressantes de divers il y a un monstre devant moi là à ta droite oui c'est il faut pas l'exciter qui est en chair oui bah ne l'approche pas t'en as aussi à côté à tes côtés oui oui malheureusement je t'avouerais que c'est un problème puisque ce sont des rapaces c'est génial ils sont tellement agressifs que ah bah toi tu es aussi dans l'eau oui mais j'aimerais avoir une lampe moi parce que je vois pas c'est quoi le sac ? bon avec un peu de chance j'ai tué le rapace ah tu fais ça tâté ? par qui ? euh je sais pas mais t'es dans le mal bah je suis dans l'eau c'est pas l'oxygène qui pose problème pour toi ? non 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 je crois pas alors t'es-je réanimé ? je suis pas sûr attends je me prends des mandales c'est une horreur oh mais il est casse bonbon parce qu'ils viennent dans là ou aussi ces conneries là ? oui non mais c'est des supers prototypes militaires merde il m'a buté ah bah on est mort non mais là ils sont 3 contre moi c'est les risques de la nuit c'est un cauchemar les... les rapaces voilà c'est leur nom c'est des humains ultra modifiés par le virus c'est un peu comme dans Resident Evil c'est la même logique en fait c'est une sélection naturelle en fait dans le code génétique et il y a... ils deviennent des super prédateurs le virus a tellement fermenté en fait dans leur organisme ils sont devenus ces monstruosités là que sont les rapaces et euh... donc on est dans la casbah la plus proche ce qui est de facto un bon dénommagement on va pouvoir aller sur le... voilà le lit et provoquer le passage de la nuit bien joué tu as tout compris ça va mieux oui 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 non c'est dur en nocturne c'est vraiment dur alors euh... on va pouvoir continuer la plongée et deux jours dans le calme donc c'est bien c'est toi qui va pouvoir opérer et fouiller les fonds c'est ta mission je rappelle que je ne fais que te couvrir oula oh... ah bien oui j'allais dire là t'es une envie de barbecue là c'est bien là il y a les grenades aussi je ne sais plus comment on les lance c'est vrai que je retrouve ma touche de lancer faut j'arriver à l'autre côté moi du coup là hum 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 alors vas-y je te rejoindrai un petit peu après je vais voir si en débranchant, en rebranchant ma souris je ne peux pas avoir les touches personnalisées parce qu'elles ne fonctionnent plus ce qui est pas normal c'est pas normal bizarrerie de mon USB avec mon vieux coucou de dévastateur d'ordi qui se fait vieux j'ai l'impression de ne pas avoir ma touche non c'est pas rallumer ma souris non bah j'ai un problème avec mon logiciel de touches personnalisées de souris et c'est dommage parce que j'avais les grenades en main et je ne peux plus m'en servir c'est un peu handicapant ahhh ça va dire que j'ai pas toutes les options ah madame je vais bouger l'éclise madame ahhh déjà qu'elle pote le feu oh je suis tenté ah bah non c'est des voitures je le vois d'ici des voitures bousillées bon allez je vais peut-être te rejoindre euh tu es parti là-bas au loin oh la vache cette athlète je suis toujours impressionné par les cascades c'est des yamakasi c'est ça exactement merci j'avais plus le terme heureux les amis heureux dragon de lorraine alors info culturelle yamakasi contrairement à la sonorité du mot ce n'est pas du tout japonais ça n'a aucune signification en japonais je sais je ne sais plus quelle est l'origine du mot yamakasi mais je ne sais pas dans les territoires d'outre-mer dans les îles peut-être du du créole encore que non ce ne sont pas créole mais bon mais c'est pas japonais c'est tout ce que je peux vous dire c'est que le terme yamakaki n'est pas du tout yamakasi yamakaki yamakaki oh la la c'est une couleur rare ah ça y est je te vois oh mon herbe est brisée il faut que je la jette je suis déception ah bon je suis encore au jeu du oui ah Dying Light Dying Light mon cher d'avant Sky oui c'est pas pareil ah pas à l'autre jeu qu'on avait joué une petite partie on a changé ouais on a changé tu vois on a varié les plaisirs ou là tu une scène qui est partie faire de l'escalade en furie j'ai trouvé une route pour aller de l'autre côté on va je sais pas où faut aller c'est moi qui est funker ah ouais je jouais ça et pour info pour info j'ai travaillé encore un petit peu en coulisses sur mon jeu Final Fantasy XII Zodiac Edge ok j'ai été bloqué à battre une horde de petites créatures entre mélange de fruits et de légumes qui me faisaient des gros dégâts assez violents quand même je veux dire et je me suis dit là je me suis fait patater en mode en 2-2 c'est déjà fini c'était tout cuit et je me suis et donc en coulisses j'avais travaillé sur l'entraînement dur et élaboré pour monter les niveaux et améliorer l'équipement et tout le reste et bien figurez vous que j'ai réussi à passer cette étape ah bien bah comme on dit donc oui et oui parce que c'était le c'était un des boss mineurs parce que c'est pas la dose principale du lieu en question la célèbre réplique de Jules César a triomphé son a triomphé sans péril on triomphe sans gloire voilà c'est à tout l'avantage de l'effort de la difficulté d'avoir gagné ça en fait une saveur plus particulière et délicieuse une fois que t'es sorti victorieux bien joué dragon gg j'ai sorti victorieux de ces deux gros points noirs de ce dojon de l'enfer avec les boss tutti frutti on t'aura compris voilà tutti frutti voilà exactement après après tutti frutti j'affrontais un boss mais c'était pas tutti frutti c'était carrément des revenants qui se divisaient en 4 et en 6 tant que je me suis dit oula bonne chance pour ça je me suis dit là 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 c'est je me suis dit quand je suis resté t'appel je me suis dit ah bah ça pue il va falloir te prier ou pas et enfin compte enfin compte je n'ai pas paniqué je n'ai pas oui je n'ai pas stressé ça s'est passé super bien c'est bien t'as maîtrisé maîtrisé le combat parfaitement même pour pouvoir avancer à la suite quasiment parce que comme ça quand je vais reprendre ce jeu lors de mon prochain direct je vais pas vous ennuyer à faire encore du du de faire des allers retours à battre des petits mobs à s'entraîner tout le temps donc voilà en fait tu vas reprendre le rail du scénario voilà exactement ce qui va permettre de présenter un contenu un peu plus dynamique à ton public oui je comprends ton souci parce que ça faisait quasi oui ça faisait quasiment deux vidéos de suite que je m'acharnais sur ces fichus boss stupide et bête et donc je me suis dit donc vous mettraver un petit peu en coulisses pour pouvoir trouver une solution oui c'est bien bien joué bien joué alors tu une scène cette fouille dans les eaux tu trouves moi j'ai trouvé une barque à l'envers ah c'est suspect parce que pendant que tu une scène fait de la recherche dans les eaux en plongée et en apnée moi je suis sur la rive en train de m'assurer qu'il n'y ait pas d'assaut de zombies dévoreurs et déjecteurs qui pourrait nous assurer à regret une noyade certaine oui du new bah la météo est clémente aujourd'hui c'est là où il est sac ou pas ? cette quête est beaucoup trop ancienne pour moi je suis incapable de te répondre d'une scène je suis désolé je me souviens même plus qu'est-ce que contient le sac alors oh non non ma mémoire s'est effacée ohlala c'est mal de me connaître il a utilisé un modifier il a utilisé un modification de voix le dessus de scène oui t'as beau c'est pas c'est pas voice mode par hasard moi je n'ai rien non mais je pense qu'il a connaissante une scène il a investi dans une matouse de qualité il a carrément pas encore pas encore pas encore ? ah tu fais tout en logiciel je m'attendais ce que tes trucs carrément en matériel j'en ai du matériel mais il est pas branché quand il faut quand même d'accord ça viendra ça fait partie de la botte secrète de Twinsane c'est un farceur mais c'est un farceur magicien je le dis pas tout et c'est qu'il y a des copières c'est ça et pour garder la magie du tour il faut pas que tout soit révélé voilà qu'on ait le plaisir de encore avec des yeux et des oreilles d'enfant se laisser surprendre par ce que vous faites une scène en directe et ça c'est mao bon le zombie il va mourir oui galace elle est dense oh tu l'as trouvé ? merveilleux non même pas j'étais en train de chercher des pièces de vaisseaux là un peu planqués partout là j'ai déchiré la cuisse d'une dame avec une balle tirée avec un fusil mitrailleur militaire mais juste une balle je vais déchirer la cuisse ça fait peur je sais pas quel calibre je suis en train de tirer mais je suis des gros dégâts bien là la zone marron c'est les zones qui sont pas encore visités c'est ça non ? alors en orange marron ouais c'est la zone que t'es censé fouiller si elle se réduit c'est bon signe ça veut dire que ton champ d'action a doulé elle va se calmer là madame oh les furies oula 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 ouf comment il s'est retourné dans la flotte lui bah alors j'ai combien d'excités ? c'est pas croyable ah non là ils sont dehors ouais ah j'entends une excité ah là 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 encore ? encore un matin c'est ça exactement un matin pérille on est à qui nous c'est putain de sac ah la 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 saleté de sac c'est qu'il est en brillant sur ma machin parce que sinon euh oh je pense pas non non c'est à toi d'ouvrir devant tes yeux pour le trouver et puis pour peu que ce soit bien au fond dans les oublueuses ça va être sport pour que tu le ah ça fait partie du défi c'est incroyable j'ai combien de zombies excités qui viennent me voir là j'ai toute la vie qui me rend oh ce tir là était magnifique ça faisait longtemps que j'avais pas eu une telle succession de zombies excités là à courir comme des dératés incroyable oh un avion j'entends un avion il y a un largage il y a un largage il y a un largage là bas ouais pas loin ouais ouais bah si tu veux que j'essaye d'y aller bah ouais mais je te couvre pas attention si j'y vais je peux plus te couvrir mais je peux essayer j'ai récupéré j'ai récupéré une rame ah bah c'est déjà ça ça peut servir c'est une arme de oh la la madame elle est terrible il y a rien dans le bateau hein attend je vais sauter la 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 et je t'offre un trou dans le madame attend je vois la fumée du truc ah bah ils sont déjà là où les galeraises ah bah merde je suis noyé ah merde ah bah non ah merde ah merde il faut que je ne te cherchais en plus 15 secondes oh la la mais t'es loin 10 tu vas me dire ah 10 attend je plonge 5 secondes t'es trop loin ah je te vois c'est bon ah dommage 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 ah non t'es trop loin ah non t'es trop loin tant plus j'étais sur la partie supérieure là d'autoroute c'est bien on a tout perdu t'es mort moi je me suis barré de la caisse alors que les gars de rails s'arriver au dessus ah 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 on a merdé perdu ah oui alors pédu pédu poil au but on est du poil en droit maintenant ah bah oui c'était puni ah 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 alors les hommes de rice c'est qu'est-ce que c'était rice krispies je ne sais pas c'est mieux ça les races krispies ça se fait encore au béthard ouais espèce de petit bonhomme dira bleu là bah oui ça se fait encore ce truc là je lui ai mis un une balle dans les roubillols avec de rice ça l'a tué ça l'a tué direct bon à la rentrée il faudrait il faudrait je maîtrise plus les commandes de clavier souris pour le truc du qu'on a fait là le petit braquage de banque là oui oui mais pourquoi la rentrée et pas avant non parce qu'il va partir en vacances c'est pour ça qu'il parle de rentrée là il va partir le mois d'août en congé dragon là il part pas en vacances si je pars en vacances ah ah tu pars pas t'annules tout tu joues avec nous ah 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 oh mon dieu peut-être année prochaine je pourrais peut-être année prochaine je pourrais jouer les étés avec vous oui peut-être et je suis pas encore sur fais toi plaisir dragon אuh bah j'ai l'avez besoin je prefiche par rule il suffit dans sa décarnation ah 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 non moi c'est mon inventaire que je ne sais plus gérer en parlant d'échec vacances j'ai fait aux infos qu'il ya et ils évitent parfaitement au vrai chèque vacances qu'on reçoit que il fraude même ça maintenant plus et que les magasins plus ou moins des magasins ils font pas attention au faux chèque vacances quand ils doivent payer des trucs mais pas que les chèques vacances aussi les chèques cadeaux tout ça voilà il ya beaucoup d'entreprises qui sont à voir ouais c'est malheureux bien pour les vacances si je m'envole est resté et gagne des sous non 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 votre dragon votre dragon va s'envoler va s'envoler pour dans une autre contrée oh c'est bien profite profite j'ai ma les voyages forme de la jeunesse il y en a qui s'est un frappé au truc à lillon oui c'est la temps je te rejoindre une scène ce que j'étais en galère après dit je m'occupe je m'occupe du temps fort sur stardew valley parce qu'il m'arrivait une une dinguerie sur stardew valley que c'est un imprévu mais un gros imprévu j'étais même mort de rire je repense encore je repense encore de la journée de stardew valley ah non mais il ya des sacrées surprises dans stardew valley c'est un jeu qui cache bien son jeu justement il est excellemment bien conçu alors qu'olive qui tue oui et par un saumon ouah d'un kilo j'ai un coup de derrière moi j'ai un coup de derrière moi j'ai un coup de derrière moi je gère je gère vas-y tune scène je te couvre c'est à l'issue un excité il est mort c'est ça il en fera pas tout un fromage c'est fait bon je suis en train de gaspiller toutes mes balles avec plaisir certain mais et la dinguerie et je disais que la dinguerie sur stardew valley ce qui va arriver comme 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 truc super drôle je me suis dit est ce que je fais un clip ou je fais un temps fort mais vu mais lui c'était vachement long je pense que mon avis ça sera un temps fort pour ceux qui savent pas le clip peut maximum durer une minute alors qu'un temps 60 secondes il n'y a pas de durée définie et pour la narration par rapport à ce que tu veux montrer et mettre justement en lumière si en une minute ça suffit pas bah oui c'est le temps fort qui va s'imposer message de torta 70 chose attention imitation du zombie ah ouais mais franchement la journée que j'ai fait avec fun fun et cats c'était super drôle mais c'est très bien c'est très très bien c'est c'est cool stardew valley ouais donc c'est très très bien c'est ça il ya eu un flop monumental avec la voie torta je suis désolé mais alors c'est t'as pas du tout ce que tu voulais ça a fait un parfait effet de pétard mouillé et quoi non mais il a voulu faire une voie de zombies avec un a répété trente fois sauf qu'il ya une censure de la voie de synthèse qui a juste dit ah donc ça faisait débile imitation de voie de zombies ah ouais bon ok loupé tu vas y arriver tu as fortement diminué tu as ta zone de recherche non non elle est pareil ah bon j'ai l'impression que ça ouais donc tu me rages je suis pas sur la même rive je suis d'accord ce fait heureusement que tu fais la fouille en plein jour parce que la recherche de nuit laisse tomber on peut voir dehors message de torta 77 attention je prends des risques ah 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 c'est faux que je ratisse le le sable a trouvé le sable chaud à l'agé sac gg je crois que c'est un caïgon dessous maintenant vite de l'eau enfin de l'eau la surface je m'offre des délires avec le pistolet mitrailleur on va t'en fallait ramener ça c'est pas l'autre à tout marquer les flèches bon pas star ou là j'arrive pas à attendre les acoustiques dommage bah toi de voir oh je sais pas où faut aller moi attends on va essayer d'aller à la gauche non mais il n'est pas très loin le mec mais il faut aller sur l'autre rive c'est ça j'en connais qui vont se noyer c'est pas bien celle-là ou p'tin poursuivre bien ou la cadeau c'est alors où est-ce que tu as vu tu fais la fouille la fouille reglementaire tu m'entends hé oh ah bah moi j'ai celui-là mais oui il était pas loin on s'était pas barré à 15 bornes il y a ton sac voilà j'ai ton sac pourquoi est-ce que tu y es pas aller toi-même Chakour ne sait pas nager d'abord le sac après je te dis qui est le faux Chakour d'accord ok Chakour dis-moi ce que tu as vu au début l'imposteur sort du village il fait doucement comme un maître espion ensuite il met un masque sur sa tête il revient alors vers la porte mais il fait que les vacances je dois faire réparer un téléphone qu'on m'a donné t'as reconnu qui c'était ? il avait l'air fou rien à voir avec Chakour mais tu sais qui c'était ? bien sûr c'était un dépêcheur le type qui s'est déguisé en Chakour bien j'aimerais enseigner au fait Chakour il y avait quoi dans ce sac ? de l'air du bon air pur maintenant je peux l'expirer je vais oh c'est russe oui un téléphone à réparer euh oui sois-en certain que tu as ce qu'il faut et l'utilisation c'est un coup de main ça s'improvise pas de réparer un téléphone Dragon ? Malheureusement, je n'ai pas les outils nécessaires, donc je fais réparer chez un professionnel. Ah, tu me rassures, il faut mettre ça dans les mains professionnelles parce qu'ils sont tués. Il y a quand même beaucoup d'écrans collés aussi à l'intérieur. Pardon, on a complètement loupé une bonne vanne de Toyota avec la boîte synthèse qui dit « Et quand Chakour s'enfuit, on dit que Chakour vite. » Ah oui, pas mal. Elle est bonne. Salut. Salut. Oui, alors attends. Oula, attends, moi j'ai des madames et des messieurs d'ailleurs. Ce n'est pas une question de genre. Alors, où est-ce qu'il est passé ? Là, mais tu es une scène. Ouais. Je crois, oui. Je ne tue même plus dans mes radars. Ah oui, tu es partie là-bas. Je vais carapater un peu. Oh, la vilaine. Elle est parvenue à me mettre le gratin dessus. Je ne l'en reviens pas. Ah bah, lui, c'est pas mieux. Hop, hop, hop. Fini, oui, bande de vilains. Merci. Alors. Ah, c'est important, les végétaux. Tu fais des remèdes. Alors, où est-ce qu'il est parti d'amitié d'une scène ? Ah oui, vraiment loin de loin. Alors, je me permets de faire une petite piqûre de rappel. Au niveau de la lecture de la carte d'une scène, je constate, quand le suivant, que tu as potentiellement zappé des endroits stratégiques. C'est-à-dire des symboles de maisons. Les maisons, quand tu les vois rouges, c'est qu'elles sont à l'état, on va dire, sauvages, dégradées. Mais que ce sont de potentielles planques. Donc, quand tu te frottes à ces maisons, que tu fais le ménage, c'est-à-dire que tu zigouilles tous les zombies dedans et que tu barricades les lieux, tu en fais des planques. Et l'avantage, c'est que plus tu as de planques dispatchées de manière sporadique dans la ville, plus tu sauves tes fesses en allant à droite à gauche dans la ville à l'avenir. Donc, c'est à ne pas négliger. Alors, toi t'as dit, alors que je regarde mon stock d'inventaire, je suis blindé. Ah ah ah. Boudi toro ta. On sait qu'il est blindé toro ta. Il est blindé toro ta. Il est blindé toro ta. Oh là là là, il est plus mental de ce massacre. Et ce qui est drôle, avec le téléphone que je dois réparer, j'ai des cristaux liquides qui sont explosés, mais le tactile fonctionne toujours. J'ai envie de dire, heureusement, quelque part, parce que si tu avais perdu le tactile, tu ne serais pas de la cata. Et il manque aussi le chariot de carte sim. C'est potentiellement pas trop grave. J'ai rechargé sa batterie à fond, parce qu'il était complètement vide. Oui, bah oui, oui, c'est à son important. Mais où est-ce qu'il est, une scène ? J'arrive pas à suivre le défi. Je suis au corps de tout à l'heure, là. Ah, je suis au cas. D'accord. En plus, on va calmer, c'est bien. J'étais près du... Oui, oui, bah oui. J'étais devant le tunnel, j'avais je sais pas combien de zombies qui sortaient de nulle part. Et je me dis, mais où est-ce qu'il est ? Qui se cache ? Non, c'est pas qui se cache, c'est qui se carapate rapidement d'un point à un autre. Mais moi, je suis en mode twist, parce que j'ai la chance d'être blindé et de matos et être à mon aise. Mais du coup, je me perdais dans les hordes de zone. Tu vas où, là ? Je m'égare, je m'égare. Tu me tsen, c'est ma spécialité, tu le sais. Moi, j'aurais imaginé un mode pour le Dying Knight le premier. Ouais ? Qu'as-tu imaginé ? Que chaque mort, à chaque mort que vous... Par exemple, si vous êtes vraiment mort de chez Mork, les zombies, ils vous ont zigouillé. Soit vous perdez de l'argent, ce sera au hasard. Soit vous perdez de l'argent ou soit vous perdez un matos important dans votre sac. Ah, oui, tu aurais dynamisé comme ça dans les règles du jeu. Encore un mot de match. Voilà, fouillé. Je crois qu'on s'est pas un item rare, c'est d'être un ou deux items rares. Et après, c'est handicapant pour le reste du jeu. Ouais, mais tu vois, dans ta logique... Ça, en gros, de petits handicaps pour le jeu. Alors, pas si petit que ça, parce qu'en fait, dans ta logique de confisquer des objets de qualité, ça aurait cassé un dynamique important de jeu de récompense. Et je pense qu'il y en aura beaucoup qui auraient été dégoûtés et qui auraient lâché l'affaire, en fait. Parce qu'ils auraient eu leur balance d'efforts gains qui auraient été déséquilibrés et ils auraient pu le plaisir, en fait. Mais ça se tient. Pour les plus, ça se tient. Oui, oui, ça se tient. Ça se tient, le truc. Ou sinon, un autre système que j'aurais pu... On aurait pu inventer, c'est que... Le loot que vous récupérez dans les caisses ou machin soit au hasard. Mais totalement random. Oui, mais c'est un concept. Oui. Ça veut dire, c'est soit tu as un... Soit tu as du loot vraiment pourri de chez pourri, ou soit tu as du loot de qualité poids. Qui sort de l'ordinaire. Oui, mais en même temps, pareil, tu risques de déséquilibrer le jeu, dans ta théorie. Parce que si, par un hasard, tu as le dernier film de la mode laser, alors que tu es niveau 1, ça déséquilibre complètement le jeu. Oui, c'est vrai. C'est des choix à faire quand tu es développeur de jeu. Mais oui, après, il faut voir. Peut-être avec des modes, ça serait possible. Parce que comme c'est des versions en mode PC, les modes, c'est fortement possible. Oui, oui, c'est probable. Ah, on m'attend. Alors, le Chertune Twin qui m'attend en bas. Où es-tu que passerie ? Je ne sais plus. Tu es, tu es, tu es. Aucun appé. Aucun appé. J'avais vu toi, à courir dans tous les sens. Tu bosses pour la tour. Tu pourrais m'aider. Il y a une saga, il y a une saga là aussi. Il y a des jours et des jours que je n'ai rien mangé. Ah bah oui, il te m'étonne. Je suis épuisé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je dois livrer les médicaments à des malades. Je suis capable. Si j'attends d'avoir récupéré un peu. Les médicaments sont périmés. Ah bah oui. Il faut faire vite. Non, je pense. Périmé. Il est Geek Magazine. Geek Magazine. Je ne sais pas qui va faire quoi. Il y a des épisodes. Il y a des épisodes. Ah, bande d'alcool. Moi, je suis sur le toit du monde. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je suis un tout petit peu ballot. Je suis un petit peu bête parce que j'ai acheté une lampe torche. Je pensais que ça marchait avec des petites piles, des piles de télécommande, des triple A. Et puis, en fin de compte, je me suis dit, attends, c'est bizarre, elle est lourde la torche. Et je regarde et je dis, ah bah, mince alors. C'est des grosses piles qu'il faut les mettre. Elle a 14 ou elle a 20 ? Elle est 14. 14, c'est les moyennes ça. Oui, les moyennes. Est-ce qu'il y a un genin dans les jouets ? Je dois avoir des 20, les bien grosses, en rechargeable quelque part. Mais je ne m'en sers jamais. Ça fait des années que je ne me suis pas servi. Vi, vi, vi. Elle éclaire bien. Elle est vraiment puissante. Elle éclaire super bien. J'ai fait un test samedi soir. J'ai fait un test, je me suis baladé en bordure de forêt pour voir, parce qu'il n'y a absolument pas de lumière. C'est une nuit noire quasiment. Donc avec la lampe torche que j'avais, ça claire super bien. C'était super efficace. Ah, vive-moi les vacances bientôt. Ah là là. Les vacances ne sont pas avec ceux qui travaillent. Là, j'ai travaillé pour les avoir. Oui, bah oui, il bosse, le dragon. Il bosse dur, c'est physique, son boulot. Et alors, quand un retraité me dit qu'il est par vacances, ça me fait doucement rire. Oui, c'est ça. Il y a encore la cabelle à Russell à visiter, là, mais je trouve rien, moi. Je suis seulement encore qu'à la moitié de mon âge. Je suis seulement qu'à la moitié de mon âge avant ma retraite. Oui, bon, j'ai dit, il faut... Est-ce que tu as reçu ta petite feuille avec tes points, tout ça, là, qui traite à faire encore ? Oui, les trimestres. Oui. Ah, bah oui. Ça, ça, il faut les jetons, on va dire, quand tu les reçois déjà, à une toute première. Oui, c'est vrai. Et que maintenant, d'avoir aussi les médailles de travail que tu as fait au fil des années, tu dois les payer, maintenant. Bah, ça dépend des boîtes. Ça dépend, en fait, ça fait partie de la convention de l'entreprise à laquelle tu es... Parce que moi, je me suis renseigné pour ma boîte à moi, je dois les payer. Oui, ça dépend des boîtes à moi. Mais déjà, ce que t'as jusqu'au bout, c'est la question. Ah, mais moi, toi. C'est ça. Après, oui, c'est ça. Ça peut être un tout. Ça peut être la santé. Ça peut être un autre truc. Voilà, ou une maladie, voilà, simplement. Mais, oui, non, mais ça, on ne souhaitait personne, mais... Oui, mais bon. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Il va se couper un doigt. Ah, il va se couper un doigt. Oui, c'est vrai. Dans l'animation, il se... Ouais, on dirait qu'il se sectionne le plus. C'est nul. C'est nul. Pas rien. Déjà, allez voir un barbier, ce qui est bizarre, ça marve. Bon, par là, Mouza. Mouza ! Mouza ! Oula, c'est bon. Ouais, mais il est intéressant d'ici. Prends le portail. J'arrive, il n'est pas bon. Pour un masque à gaz, vous embêtera plus. Tu l'as descendu ? Non, j'ai pas eu besoin de le faire. Après ce qu'il a fait... C'est bizarre, ça va, on dirait qu'il n'y a pas comme une souris. Si t'es pas d'accord, on risque de vraiment pas s'entendre. Non, dans le... Non, problème, j'ai été énervé. Dans le filage, il y a un mec que j'adore, c'est le beau mec, le Black, là. Il a une voix maniérée, trop drôle. Ah, oui, j'en ai fait un clip, si vous vous souvenez, ici même. Je ne comprends pas quel est le problème. Il faut peut-être peut-être leur parler aux autres. Il parle comme ça, c'est trop drôle. Ah oui. Je ne sais plus c'est quel perso, mais c'est un beau mec, un beau garçon. Ah si. Foncer, ça, je sais faire. Je ne sais plus où il est ici. Peut-être qu'il est de passage, je ne sais pas. Mais le mec, il a une voix, c'est trop drôle. J'adore, je ne m'en lasse pas. Ça serait plus facile de se dépasser. J'ai remarqué quelque chose avec les nouvelles manettes de votre génération. Qu'est-ce que j'ai lancé, là ? Attends, tu as lancé quelque chose ? J'ai lancé une mission de médicaments, on dirait. Ah, peut-être, oui. Mais je n'arrive pas à voir où tu es. Mais où est-ce que tu es passé ? J'ai l'impression que tu t'es téléporté. Ou alors tu t'es barré à une vitesse folle. Oui, pardon, tu disais, Dragon, les manettes nouvelle génération, quoi ? Les nouvelles manettes génération à un PS5 ou à un Xbox, les nouvelles. J'ai remarqué qu'elles se déchargent plus vite que la normale, maintenant. En termes de batterie, en termes d'autonomie. Oui, à cause de deux choses, en fait, Dragon. D'une, elles sont bourrées de technologies. Il y a plein de trucs. Tu as un gyroscope, tu as des capteurs, tu as plus que des boutons maintenant dedans. Et oui, les batteries ne sont plus forcément de la même composition chimique des premières pour X raisons, pour des raisons de coûts, pour des raisons de pollution, etc. Et elles sont moins endurantes, oui, malheureusement. Il faut les recharger. Oui, en termes d'autonomie de batterie, elles sont moins endurantes. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué. Mais j'ai trouvé une solution pour prolonger sa batterie plus longtemps dans les manettes. Tu désactives, déjà, pour P5, tu désactives, tu désactives tout ce qui est effet de gâchette, vibration, tu réduis la lumière de ta manette au maximum. Et puis, c'est tout, voilà. Non, mais c'est juste ça. Et puis, tu n'utilises pas. Et tu descends le volume à zéro du haut-parleur et de la manette. Non, mais déjà, il faut mettre un fil, il n'y a pas de problème. Oh, vache. Ah, alors, c'est moi qui suis en PLS. J'ai voulu te rejoindre, tu une scène. Je ne sais pas où tu es, mais à mon avis, je vais mourir. Je suis revenue, je suis revenue. Oui. T'es où, là, parce que je fais quoi ? Je suis dans un quartier. Non, mais laisse tomber, il y a trop de zombies. Parce que si tu viens me chercher, tu risques de mourir aussi. J'ai carrément des zombies à vue qui meurent dans les flammes. Je me suis fait avoir, en fait, par un mec à bonbonne de gaz. Mais quand il a explosé, il y avait d'autres containers explosifs dans le quartier. Et en fait, toute la rue a giclé. Moi, avec. C'était violent, aussi. Ah, ça a l'air violent. Oui, oui, oui. Non, mais là, aussi. Je suis en attendant le camp, du coup, là. C'est limite si le quartier n'a pas explosé avec moi, littéralement. Alors, je suis à la tour. Je suis revenu à la tour. Là, dans mon truc de mission, c'est écrit récupérer le sac de médicaments. Je ne sais plus ce que c'est comme mission. C'est une mission chronométrie. Il faut déposer le sac dans les sortes de trucs à poubelle. Ouais. Ok. Alors, attends. Ça, encore que les options pour le sympa. Il donne des trucs, c'est sympa. Le plus simple, c'est d'aller voir Rise. Il y a plein de choses à faire. Il y a encore un truc qui est loin de toi qui est tombé, on dirait. Oui, mais il y a eu un largage. Tu peux être certain qu'il y a eu un largage. Oui, il y a récupéré le sac de médicaments. Je ne sais plus ce que c'est comme mission. Je ne me souviens plus. Alors, où est-ce que tu es ? Je suis au camp si tu rêvais là. Ah, ben, c'est magnifique. Tu es strictement à l'opposé de l'où je me trouve. Ah, non, mais littéralement. J'aurais dû travailler dans la diagonale l'immeuble. Je ne risque pas d'aller au bar en toilette, hein. Tu vas où tu veux. Je vais paisiblement te rejoindre. Ah, c'est vrai que j'ai un grappin. Ah oui, mais mes touches ne fonctionnent plus. C'est dommage. Mes touches personnalités de souris, c'est dommage de les perdre. Je perds en aisance de jeu. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Tant pis, tant pis. Par où t'es pas ? Je ne peux pas ce qu'il y a des salles. Le mur est trop grand, là. Il faut arrêter la déconnade. Je ne suis pas Iron Man, non plus. Ah oui, c'est vrai que Hyroster, il est avec Fun Fun sur Apex. Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas suivi le programme des garçons, mais c'est probable. Ah oui, c'est quand je te gratifie. Je gratifie sur ce qu'il y a. Moi, je sais. C'est bizarre, je... Je suis connecté avec Twitch sur la console et je ne vois pas le seul que tu es en live. Je ne peux pas dire, je ne sais pas. C'est un bug encore de l'interface, encore une fois. Ce n'est pas impossible. Ah, ils sont chants avec leur bug d'interface. Je crois savoir. Ah, c'est bon, je t'ai retrouvé, c'est bon. On est copains sur quasiment... On a fait nos liens sur toutes les plateformes. Mais où est-ce que tu es parti ? Ah bon, je ne m'en prends au retour. Je suis en compte que tu as un bug d'anvil. Mais c'est fou, on est séparé de la nuit entière. Tu ne sais pas, moi, là. Oui, 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 oui. Je ne fais rien à la carte. Je viens mettre le pied dans une flaque avec un... Ah, bah, tu es très loin. J'arrive, 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 j'arrive. Ah bon, là, je... Ah oui, oui, j'ai vu que tu avais mis les pieds dans... Dans un plat. Un truc électrisé, oui, ça a été violent. Et puis dans un plat. Le sage qui fait toujours ses livraisons de gaz, comme d'habitude. C'est ça, exactement. Allez, j'ai... C'est toujours aussi efficace. Je suis votre livreur officiel du tagage. Merde, j'ai loupé. Le sage, le sage des gaz. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Fini, oui. Mais en vrai, en vrai, les arcs et surtout l'arbalète, c'est très efficace. Oui, c'est redoutable. C'est redoutable, mais où est-ce qu'il est passé ? C'est une scène, il va, mon fou, le garçon. Mais attends, derrière, hein ? Oh, oui, t'es au bout de la ville, là, faut que je te laisse. Là, il y a la montagne, derrière la montagne. Bien, bien sûr. Tu peux passer par la mer, sinon. Éventuellement, dans zone de quarantaine, je ne sais pas si je peux l'escalader. Non, c'est bug. Enfin, c'est pas bugué, c'est condamné. Il y a des barbelés, ils ne veulent pas que je passe. C'est mon âge. Dommage que je sens des mouettes dans la tête, là. Belle imitation. Merdoum. Je pensais pouvoir passer, mais je ne vais pas. Oïe, 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 oïe. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ah, oui, mais le relief est traite. Mais c'est fou, ça. Pourquoi le jeu nous a séparés aussi violemment l'un de l'autre ? Tellement pétrange. Euh, oui, comme tu dis, je vais être obligé de faire l'option maritime. L'option maritime. Ouais, parce que, à mon avis, il est d'autre côté, à mon avis, il faut prendre le bateau, pas le choix. Non, 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 pas le bateau, hein. Ah, je me souviens de la zone, de la zone là, où que tu passes, ça me rappelait. Moi, j'ai tout oublié. Moi, je me rappelle des lieux où que tu passes. Oui. Ouf. Là, il est en train de longer la côte. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame, là ? Ah, là, 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 c'est un des chants. Vous ne l'avez rien vu. Elle était normale, celle-là, en plus. Oui, ça fait peur. Bon, t'es arrivé dans mon coin, là, déjà. C'est déjà bien. Ah, et il me dit que j'ai des points de compétence pas dépensés. Alors, par contre, le sage, ton horloge, sur le truc de machin, il est encore une fois buggé. Ah, oui, assez bien. Attends, votre vache. J'ai oublié de le remettre, merci. Eh bien, tu fais bien de le dire. Oui. Tu fais bien de le dire, parce que ça m'aide à faire rapidement des clips. Alors, ça va, on est en vacances quasi, là, moi, à un rythme réduit. Ça ne va pas me poser préjudice. Mais c'est à vous, effectivement, cher public, de garder le réflexe et de me faire la réponse. Je vous en remercie. Alors, moi, ce que je vous diffuse, je le fais à l'aveugle. Voilà, là, normalement, je pense que ça va revenir. Oui. Voilà, merci, Dragon. Ouais, c'est bon. C'est ça. C'est ça, Mickey. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de zombies, il n'y a rien, c'est bien, on est bien. Ça peut craindre, mais on est bien. Je voulais un Irish coffee, s'il vous plaît. C'est déjà des vacances chez les zombies. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. Un défi. Pensez, ça, je sais faire. C'est un défi. C'est prêt ? C'est prêt ? Bon, ben, on dit prêt. Essayons. À deux, on ira mieux. Faut mettre les médicaments dans une sorte de truc à poubelle. Oula. Ah bah merde ! J'ai raté mon seau. Ah bah bravo. Où est-ce qu'il est mort ? Attends, il y a une minute pour voir le truc. Attends, où est-ce qu'il était ? Ah oui, attends, il y a des zombies où t'es mort, et on va voir si c'est pas drôle. Ah bah oui. Aïe, 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 aïe. Sacré Switzen, l'homme qui tombait à pique. Ah bah là... Ring. Ah merde, j'ai loupé le... Dommage, ça s'est joué à quelques centimètres. Je suis en tête. Mignon. Pas, 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 pas. Une seconde pour terminer les trois trucs, là. Ouais. Ça va être chaud, hein. Chaud, caca. Oula. Merci, t'es j'ai gagné. Je vais enfin pouvoir manger un merci. C'est beau ! C'est beau ! Bravo ! Bravo ! C'était barbe. C'était du beau jeu. Ah, attends, récompense. Je mets sous moi. C'était du beau jeu. On en veut, on en veut. On en veut après. C'est quoi ça ? Les herbes enpoisonnées. Trouver des herbes enpoisonnées. Oula. Et ça, c'est quoi ? Les herbes de marie nocturne. Alors, oui, je te laisse dire les recettes. Ça va faire ? Comme tu veux. Je sais pas si t'as la recette, moi je dois l'avoir, mais si tu ne l'as pas, c'est... Ah non, tu vas pouvoir aller chercher les trucs. Ah bah oui, tu vas retourner dans la flotte. Ce ne sera pas une mallette à chercher, mais là, les algues, hein. Attends, en fait, je te couds pas les mots. C'est quoi la touche ? Puis retournez voir Victor, quand il y aura quelque chose pour vous. Du coup, je prends un coach, elle est obligée de regarder. Attends, moi je rentre dans la hutte principale. Là, j'ai pas rien en range, là. C'est quête, attends. Le tapis, il est sympa, j'aime bien le tapis. Tiens, ta quête avec Rice, tiens, on continue ça. D'accord. Moi, j'aime bien aussi le tapis. Oui, il est bon, le tapis. J'aime bien. Saint-Tavis, 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 Saint-Tavis. Pas celui-là. Mais enfin, il est beau aussi, sa manière. Mais moi, j'étais très... John Master, en rouge et noir. Est-ce que le tapis ? C'est ça. Je le secoue et je le remis. Sur le parquis. C'est pour la rime, hein. Bon, on est parti ? Oui, vas-y. Je te suis fidèle comme une ombre, comme ils disent dans la chanson. Mais je courage, hein, je suis vrai. Fidèle comme une ombre. Fidèle gastro. C'est ça. Fidèle gastro. L'homme du trône. Oh oui, oh oui. Ah ah ah. Ah ah ah. Qui ? Oh là, 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 là. Les petites bulles. Oh là là. Il est parti plein de balles, le Seine. Ah non, je l'ai dépassé, merde. Je sais pas où je vais, mais je vais, hein. Tu de go. Oh, il y a un largage qui est pas loin. Ouais. Un largage pas loin. Merde. Oh, j'étais trop proche de... Merde. Je pensais que j'avais de la... De la marge, mais non, je ne l'avais pas. Oh, il y a un mec qui se fait agresser par des... Des vilains de rails, apparemment. C'est fou, quand même. Ouais, t'as pas la caisse ? Non. Ah merde, tu n'es dans le camp, moi. C'est à toi de le trouver. Il faut que je le sorte, du coup, moi. Ça m'apprendra à faire des chottises. Qu'est-ce que c'est que ces gars, là ? J'ai été puni de mort. Puni, chou de molle. Pili, pilou, 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 pilou. J'ai un grand orange, là où je suis là. Un grand mal à bas, orange. Il y a un grand mal à bas. Oui, alors, attends. Oula. Sortir, puis, attention, il va faire mieux bientôt. Les... Les super zombies vont sortir bientôt. c'est marqué échec pourquoi oui je suis pas eu échec de la quête vite la seconde j'essaye j'essaye je suis loin de toi mon pote une scène et un grand orange du tout à mes pieds ou là il ya tout qui prend le feu un second j'arrive ouais je vois qu'il ya tout quatre points de feu là où là c'est bien dangereux je suis désolé je te voyais pas si proche voilà je l'ai vu voilà deux petites balles dans le crâne et puis quoi j'avais déjà rien dans la bien d'un mais aussi avant c'est très bien tu joues très bien bravo tout le mérite de revient est un fusil efficace le sage oui j'ai quasiment le meilleur là c'est un qualité militaire c'est ce que je disais tout à l'heure c'était violent j'avais une animation en fait quand j'ai quand une scène était en train de chercher le bagage dans la flotte là dans la rivière j'étais sur la rive pour le couvrir avec cette arme en main et parmi les zombies déchaînés qui voulaient en découdre avec moi à un moment j'ai tiré juste une balle j'ai tiré une balle dans la cuisse d'une nana sa cuisse a explosé alors qu'elle était à quoi à cinq mètres de moi c'était une violence inouï je les démembré ou pistolet militaire la violence absolue je suis là oui le chum non il est en bas il est dans le bus le mec avec lequel tu dois interagir il est dans le bus une scène non j'en reviens il n'y a personne ah non c'est le mec qui a coudé à la table dans la baraque nuance de remonter un chabot d'eau chabot d'eau mais rien pour l'évoquer tu je viens de la part de rice encore on vient de donner de l'argent t'as pris une porte toi oui ouverte qui plus est donc j'en plus c'est pour aller aux toilettes j'essaie juste de survivre comme tout le monde et nous aussi rice nous a dit qu'il nous protégerait si on le payait mais jusqu'à présent il nous a pris notre argent et c'est tout il n'y a pas de protection juste des menaces des pareilles suppose j'ai une mission à terminer c'est tout qu'est ce qu'il faut que je fasse que je menace de tout brûler ici c'est dingue vous êtes tous pareils des putains de monstres toutes mes économies sont là prends les et dégage si ça peut te consoler je suis là contre mon gré si je pouvais je vous aiderai ouais mais tu le fais pas pas vrai karim j'ai récupéré l'argent au débarcadère et je suis quasiment sûr que je vais aller en enfer tu seras pas tout seul allez viens chercher ta récompense à présent bon travail alors qu'est ce qui dit ce qui dit C'est parti. Pardon, me revoilà. Hop là. Ah oui, oula, crépuscule, non, j'ai. Je voulais chercher le truc, mais j'ai pas, non. C'est la nuit. Arth, c'est la nuit. Attends, je vais plutôt attendir ici, moi. Oui, non, mais je vais te faire passer la nuit. Je sais plus où est le sac de couchage, ici. Je crois qu'il est sur les quais. Ah, il y a une malle, mais elle est pas à nous. Container de rangement. Ah, d'autres joueurs m'attendent. Ah, tu fais la causette. Au début de la quarantaine, c'était pas trop dur. Et puis, quand Suleyman a pris les commandes, on a tous compris comment les choses allaient tourner. Et tu as décidé de rester ? Non, j'ai décidé de partir. Mais je sais pas si je vais y arriver. J'ai déjà connu des villes fermées, en général, y a toujours quelqu'un qu'on peut soudoyer. Mais pas ici. Je peux pas te faire sortir de Haran. Personne pourra le faire. Je sais bien. Mais je suis ce qui se passe ici depuis le début. J'ai interviewé des centaines de personnes qui ne sont plus des personnes. Suleyman est un monstre. Il faut que le monde entier sache ce qui se passe ici. Et en fait, j'ai perdu mon travail. Mes notes, mes photos, tout. J'ai été attaqué par des infectés dans un cybercafé. Je m'en suis sorti, mais j'ai laissé ma sacoche sur place. Et tu es dans la sacoche ? Pratiquement. Ils m'ont poursuivi un certain temps et j'ai fini par jeter mon appareil photo dans une voiture. Écoute, je sais que je t'en demande beaucoup, mais... Tu sais, même si je récupère tes affaires, c'est pas pour ça que tu réussiras à quitter la ville. De toute façon, si je ne récupère pas mes affaires, je n'ai aucune raison de sortir. Le café se trouve dans une zone dangereuse. Je vais y réfléchir, mais je ne te promets rien. Voilà une mission intéressante. Ah mais j'ai eu là. Oui, alors on peut faire un petit somme de nuitée avant, au petit matin, de se mettre en direction du dit café et de la voiture où l'appareil photo a été balancé, mon cher Thunsen. Alors le problème, c'est que je ne me souviens plus où est le plumard. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin, il n'est pas loin. Mais en fait, c'est ce container avec les matelas, en fait. Mais oui, c'est ça. Voilà, regarde bien ta carte radar, Thunsen. Tu vas voir que c'est le container qui est complètement à droite, qu'il faut rejoindre. Et au fond, il y a un matelas avec une couchette. Et c'est là où tu vas pouvoir valider le passage de la nuit. C'est ça que tu as trouvé. On va pouvoir relier. Il y en a un mec. Il y en a un mec qui ronflait. Une heure plus tard, c'est nul. Ah bah non, tu as mal validé là. Tu as mal idée autre chose. Ah bah si, j'ai fait passer la nuit. Alors attends, on recommence. Ah, c'est mieux là. Bon, tu as les croissants, tu as le café, tu as tout ça, c'est bon ? Ah oui, ah oui. Donc là, j'ai dû reporter des paiements à la garnison. Ah bah vas-y, 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 je te suivis, je te suivis. Mais je t'ai activé. Alors ? Ah, c'est parti. Et moi, je trace. Trace, 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 c'est bien, tu as raison. Une cargaison qui est d'arrivée, j'ai vu ça. Ouf, j'ai mis le pied sur la zombie et expliqué. Tu m'entends ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quelqu'un a bastlé au 18ème étage. On essaie de mépriser la situation, mais bon. Écoute, Crane, il nous faut de l'antidine. Et tout de suite. Rice m'en a promis deux caisses, Bréken. Deux caisses. Je fais aussi vite que je peux, je te promets. Dépêche-toi, je t'en prie. Oh, un gros orange. Ah. J'ai esquivé. Esquivé. Esquivé-moi tout ça. Esquivé. Le gros orange. Moi, je mets un carreau d'arbalète dans la tête, il est mort. C'est ça. Moi, c'est une balle, une variante. Et du coup, il y a un coup de balle. Ah oui, complètement. Ah, on se refait pas. Oula, je vais passer le sabre parce que vous, ce que j'ai devant moi. Je l'ai encore mon épée médiévale. Ah oui, on sait l'état, mais je l'ai encore. Alors, ça avance, monsieur Twintjian. Ah ouais. Je vois que ça a la politesse de m'attendre un peu, c'est très gentil. L'épée médiévale, c'est pas ce qu'elle est mûre. Elle est fraîche. Oui, la fameuse espélibure. Non, moi, je l'ai personnalisé pour bien découper à l'entrejambe et je l'appelle éclate-les-burnes. Je fais mon vilain. Alors, on aime... Quelle est cette nouvelle activité, Twintjian ? On veut faire de la luge d'été, là, ou... J'ai deviné une tentative infructueuse d'escalade à l'arrache. Je drape, je drape. Eh oui, les difficiles règles de l'escalade. Faut qu'elle part remonter sur le pilote, quand même. Je peux pas dire. J'en sais rien. J'ai fait la moitié de la route. j'pense j'ai perdu il faudrait que tu fasses un petit détour pourquoi ? une de nos patrouilles a disparu notamment au cours du marché c'est pas mon problème allez maintenant tu vas les retrouver sinon c'est pas la peine de rentrer oula ah oui il y a une inoxité derrière pardon je les améliorer je crois que j'ai trouvé la patrouille des gars ont été et les abîmes pas ils valent bien plus que tous ces macchabées additionnés ah il me tire dessus qu'on est lapin ouais est-ce que tu as trouvé l'enveloppe ? pas encore, une seconde d'accord, comment t'es en haut ? oh j'ai fait un super saut oh mais il a fini il aurait pas dû me tirer dessus oh quel vilain garçon ah bah chez moi ? bah moi aussi ah bah non moi j'étais peinard sur le toit et puis le gars quand il m'a vu il m'a tiré dessus à vue c'était très sympathique de sa part donc évidemment moi j'ai qu'un j'ai qu'une grosse hache hein oui 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 donc je peux pas tirer comme ça facilement non mais je sais pas il était surexcité le gars c'était pas nécessaire il était mal luné ? oui 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 non plus je j'étais pas menaçant je m'étais posé à côté de lui mais non je sais pas le mec agressif au possible ahiaiaiaiaia bon bah avec ça à tuer la barre j'ai la même chose j'ai la même chanson qu'à titre oui 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 je crois que nous sommes pas paru au même endroit nous l'avons dans le baba la barre ah oui oui à tuer passer plus haut croyables en ce rythme d'athlète je suis prêt pour les jeux elle m'a eu je suis sur le toit je vois je vois il est relou 20 secondes et moi je sais pas j'espère j'ai dit qu'elle est mise au super bien barricadé le truc on peut refaire le seul seconde oui attends j'essaye alors tu es là et ben voilà je pars ici à cause de l'autre abruti de zombies là et ben voilà désolé à c'était chaud ouais les zombies étaient de trop en plus de l'humain qui était qu'à ce moment je te garde l'endroit parce que c'est le pardon qu'il faut aller donc je reste sur place et j'attends que tu reviennes j'avais pas longtemps j'évite oui j'en doute pas t'es efficace tu es reloutablement efficace c'est aussi un zombie bizarre qui arrive entre deux moi j'espère qu'il avait des munitions le mec ouais il avait quelques munitions ça me plaît ça me plaît ça me plaît j'espère qu'il en aura d'autres il est excité voilà je l'ai calmé punaise il n'a pour j'ai rien je sais plus d'où c'est là d'accord les zombies sont morts comme des cacas c'est rigolo bien bien joli il ya un truc à prendre là dedans je crois non on prend le pistolet mitrailleur ça peut te servir j'ai qu'à une grosse arme mais j'ai pas de la perdre tu peux en avoir plusieurs c'est pas normalement la gestion d'inventaire alors t'as plein ah déjà ouais et tout ce que tu auras d'un donner à la fois il y a un truc à prendre il y a une enveloppe à trouver ici c'est ça euh rechercher une enveloppe contenant des plans attends il y a une trappe là ouais on regarde à voir ouais tu peux peut-être pas l'ouvrir ah si j'ai un carablan c'est quoi le on va te voir ce que tu peux faire oh il nous donne un cali génial bien joué trois lits oh c'est le chargé là dedans il y a une enveloppe même temps un sac un sac ouais prends le temps de fouiller ce que tu peux les meubles les containers d'hiver même les poubelles ne néglige pas les poubelles attends ça s'ouvre ça ah non non j'en viens de combat mais c'est pas ça j'ai pas d'interaction possible ah dehors sur le parking j'ai trouvé un colis de bijoux à la revente c'est le droit de la thune ah faut que j'affaire pas mon avis moi c'est passé alors vas-y ressort voir ce parking là où je suis regarde dans cette poubelle j'ai un fort soupçon ou dommage c'était pas cher il y avait un cadavre à tourner ouais vérifie sur les dépouilles aussi on peut vérifier les dépouilles j'ai trouvé des clés on avance on avance c'est à savoir à quoi correspondent les clés bonjour non à quoi peut-être ça peut être beaucoup de choses comme c'est des documents ça se dit c'est un peu partout ne serait même limite si on ne devrait pas fouiller les bagnoles et vérifier les pare-soleil tu sais ajouter la grosse camionnette j'aimerais ça à des collades non bien je me disais pourquoi on pouvait pas ouvrir cette camionnette c'est bien de trouver des clés ah oui sympa un des pétards mais pour ce qui est des grenades de mon côté mon inventaire est plein on pourrait planter ces documents la bagnole est en sale état je pense pas que ce soit dans la bagnole la zone jaune dont vous êtes c'est la zone à inspecter ouais regarde sur le toit de la station pour y avoir un plaisantin qui a me lancer un attaché caisse par dessus le le toit de la station service effectivement on est bien dans la zone je me rappelle j'avais déjà fait cette mission là mais je moi mais je je sais qu'il y avait un passage qu'on pouvait accéder à l'intérieur du bâtiment mais je ne sais plus comment y aller redoutablement efficace une scène je sais pas je les casse moi je les casse hein je vois ça je vois ça ce le précieux document est-ce qu'ils seraient pas planqués dans les égos en dessous pas le coup les précieux d'aucune et qui n'est de nous sont les précieux ou la poche t'as je l'aime ça c'est les trucs dynamique des cas d'unex si je re saute sur la zone à mon avis je pense que il ya tu quelque chose qui a dû sourire je crois ouais ouais on finira bien par trouver la force de tourner en rond dans le secteur alors petit plan que de mon côté je vais pouvoir gérer mes affaires moi j'ai fait alors est-ce que je peux refaire le plein de munitions j'ai pu beaucoup de balles je sais plus comme on les gère mission comment je tourne les munitions je ne sais plus du tout poil au cou et qu'est à 900 999 994 des produits domestiques alors oui un nombre indépendant fou de produits domestiques c'est torta qui nous a donné la technique en fait lui il a toutes les stats à fond c'est alors c'est une semi triche en fait parce que c'est l'exploitation d'un bug d'un glitch c'est pas un code riche mais c'est l'exploitation d'une de redire d'une défaillance de conception du jeu voilà moi j'ai pris juste les produits domestiques pour pas ruiner ma ma partie mais c'était juste pour voir là le délire du ouais parce que je vois ce chiffre jeudi et ouais 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 ah oui tu as raison que c'était ça c'était la fameuse escalibur ouais c'était bien elle que j'avais en main alors il commence à se faire sentir oui pardon non mais moi je baille pour deux trucs pour le sommeil et pour la détente quand je me détends vraiment je me mets à bailler mais en boucle je peux me mettre à bailler tous les quarts d'heure pendant une journée entière tout lit tout la touti tout lit tout dit tout à jibidi bidi 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 bida mais en fait mon mon inventaire il est parfait je vois pas pourquoi je m'acharne à aller dans le sac à dos moi j'ai la chance d'avoir un bon bateau et j'ai l'enveloppe tu as trouvé l'anneau et qu'est-ce que c'est un cadavre alors qu'on tourne t'es sorti ou pas encore oui oui je suis là je suis là-haut j'ai besoin d'aide qui ça qui est en roue je sais pas j'ai pas compris t'es à rouler la tour non possiblement possiblement mais bon reste pas grave moi je vais au point orange ouais 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 je suis là oh là là j'ai un gros qui crache là oh là là un gros qui crache hop là j'ai fait tomber c'est comme ça qu'on pleine Donc, après ce que j'ai compris, Ryze n'a pas beaucoup d'amis dans le coin. Non, mais tout le monde a peur de lui. Ah, un vomiteau. Mieux vaut être craint qu'être aimé. Machiavel. Tout à fait. Améliore. Qu'est-ce que tu as ta carré dans le coin ? Oui, c'est là. Oh là, il finit même par s'enflammer. Malheureux. Bah alors, je n'ai pas gagné. Ah oui, je vais le tirer dans la tête quand même. C'est pas déconner. Bon, bref, je m'amuse, mais du coup, je t'ai perdu de vue. Tu dois être loin là-bas. Oui. Est-ce que je faisais moumuse avec les zombies là ? J'en faisais moumou, j'avais collé les zombies. Douladoudi, douladoudi. Ah, attends. Je change d'armes. Sinon, j'aurai des problèmes. Des problèmes. Merde, j'ai raté mon saut. Oh. Oh. Il n'y a pas de foutu de caratter là-dessus, moi. Un petit peu de grain, Peter. Et avec ça, on est pour Peter. Ah oui, alors. Ah non, les chaises. She will rise. Oh non, vous abusez des zombies. Non. 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 Voilà. Ça calme un peu tout le monde. Pardon, j'arrive. Tiens, voilà les plans. Excellent. Toi, au moins, je peux te faire confiance. C'est pas comme ces ivrognes. Reste à temps. On pourra peut-être bosser ensemble un de ces jours. Non, j'espère pas. C'est Joshua qui parle. Voilà. Ça te s'ouvre pas. Euh... Ah si, c'est bon. Ah, Sonic. Vous avez tout ici. T'as un toi, à manger des femmes, des munitions. Mais qu'est-ce que j'ai en retour ? Je peux pas vous faire confiance. Ça, tu me bats à l'envers, ça fait un bar les bras, ça. C'est vrai. C'est vrai. Ou peut-être un truc pour les cheminées, pour les ramonner, là. Voilà l'eau. T'as quelque chose pour moi ? Ouais. Et j'attends mes deux caisses d'anti-zine en retour. Tu me l'as promis. Ah mais qu'ils sont. Tu rêves. Maître et Paul a ramené à cheminée. Mais c'est pas une marche. Je crois que c'est ça. Hum. Tu n'es qu'un lâche. Tu obéis sans réfléchir à eux, à moi, un bon petit clébard. Écoute, on avait un marché. Les tiens ont besoin de l'antisine. Plus que jamais. Mais, mais, un homme qui suit les règles d'un autre n'en est pas un. Tiens. T'auras ça, et rien de plus. Cinq flacons ? Mais tu m'avais promis deux caisses. Si t'en veux plus, j'ai une proposition pour toi. L'athlète, celle qu'on appelle le Scorpion, Jade Aldemir, ramène-la moi. J'ai une arène où mes hommes se battent. J'aimerais bien voir le Scorpion se battre pour nous. Je me demande combien de temps elle tiendrait. Quoi ? Non. Pas question. Ça manque de conviction tout ça, Crane. T'as pas encore décidé, ça s'entend. Alors tu vas sauver qui ? Les habitants de la tour ? Ou la demoiselle en détresse ? File et réfléchis. Il y a une narration qui est similaire à Far Cry 3 avec le fameux Rise. Euh Rise. Non, je dors. Le fameux... Oh merde ! Vasse Montenegro. Vasse Montenegro, oui. Exact. Ouais, dans la pression psychologique où t'es directement menacé en tant que joueur. Dans la narration, c'est des bons... C'est bien fait, c'est des bons codes, c'est des bons... C'est haletant. Allez-you, mission ! T'es du, t'es du, t'es du... T'es du, mon crapel, tu es sur le wagon. C'est parti, il faut le marathon. Yeah ! Oh merde, j'ai loupé le wagon. Je suis d'un bail. C'est parti. Allo police, y a un monsieur en déguisement de cirque. Il veste le blanc avec des étoiles jaunes. Arrêtez-le. Ah mon dieu Ah ça peut pas être en zombies ça par contre Ça peut être sorti C'est tout pour le moment Bon on va aller à toi Ah il n'y a pas une tête là Je l'avais compris c'est confondé avec le fameux liage Oh on d'habits de 91 pour le Dragon de Lorraine Pour la culture du Grand Tourisme Ici Alphie Bon écoutez moi tous On n'a plus de gaz à la tour J'ai l'impression que c'est pareil partout en ville On sait ce qui s'est passé Non Jeff notre spécialiste Est parti la semaine dernière Et il est du genre irremplaçable Je peux peut être le retrouver Il faut que tu le retrouves Et vite Il paraît qu'il s'est monté une petite forteresse Quelque part derrière la gare Wow Je sais pas si c'est pas là mais je vais bien voir Ouais c'est bien Vas-y continue C'était quoi les espèces de boules explosifs là C'est un monstre qui fait des crachats Oui c'est tout simplement des gerbes bactériologiques C'est des vômitos je crois qu'ils font que ça Tu ne sais de la déclenche Et moi derrière regardez je la répare Et ça repart Non c'est vrai en plus On peut recommencer une nouvelle fois Dans cette chorégraphie La chorégraphie du Bambam Kuku Bon rythme c'est une scène Tu m'entends ? Tu m'entends ? Bracaine tu m'entends ? Merde Jade c'est Crane Tu m'entends ? Crane Combien d'antisines t'as récupéré ? Rice Vous voulez que On s'est fait avoir J'ai que 5 flacons Quoi ? On ira pas loin avec ça On a un problème ici Une épidémie a éclaté au 18ème étage Reviens le plus vite possible Et perds pas l'antisines En tout cas pour les JO Quand c'était la cérémonie d'ouverture Il y a certains pays qui ont censuré une partie du spectacle Non ça m'étonne pas ça A la place ils ont mis plein de pages de publicité à la place Ouais 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 Tu m'entends ? Afin de ne pas choquer certains téléspectateurs Ouais c'est pas grave Non mais ça c'était la scène avec Félix Petrine Ouais c'était ça ouais Qui était tout en bleu la version Avatar Donc à la place Surtout pour les américains Ils ont Ils ont coupé Ils ont censuré totalement A la place ils ont mis Des pages de pubs Ça ne m'étonne pas C'est tout noir Nouir c'est inouir Ça va être tout noir Il n'y est plus d'espoir Parle ça je t'ai perdu là Oui Alors attends Moi j'ai une cible intéressante qui m'amuse Ah bah non elle a bougé Ah non moi je suis pas sur des cibles mouvantes C'est trop dur Bon dodo Livre qui tue Zoubi A plus Oui tu as raison Hydratez-vous Oui je vais boire un coup Tiens t'as raison Excellente remarque Il faut que je me réhydrate Bonne nuit en tout cas Récupère bien Olive A plus A plus Oui puis tu m'attends pour une animation Je présume une scène Je te fais poireauter mon pauvre Je sais même plus où était Ah oui non c'était par là Je te fais poireauter mon pauvre J'arrive j'arrive Qu'est-ce que tu veux ? Monsieur Crane Connaissez-vous un homme qui s'appelle Volcan Yassif Dahl Volcan Dahl ? Bien sûr C'est le patron de Volcan Petrol Engineering L'homme le plus riche d'Aran C'est exact Et monsieur Dahl La plupart de ses employés ont été évacués Les deux frères sont de brillants ingénieurs Ce qu'ils vous demandent Ils n'auront besoin de vous que de temps en temps Et vos missions ne seront que de courte durée Vous devrez éliminer des obstacles Dirons-nous C'est des sacrés les frères ingénieurs C'est clairement des personnages marquants Je les aime bien Mais bon Il faut un petit temps d'adaptation on va dire Il a éclaté au 18ème étage Il y a eu quoi ici ? Une personne a été infectée Et deux autres ont été prises au piège On aurait pu condamner l'appartement Mais Brecken voulait sauver un max de gens Il y avait un truc bizarre dans son visage Ils ont merné l'axe de ses yeux dans ses globes oculaires Il y a quelques gamins dans le tas Il est inscrimeuse ou quoi ? Il devrait aller voir Brecken Non mais elle est superbement bien modélisée Mais là j'ai eu un moment de malaise En fait dans l'animation J'avais vraiment l'impression que ses yeux étaient mal Centrés dans le visage C'était bizarre Ça faisait pas naturel C'est dommage parce que sinon elle est super réaliste Enfin voilà c'est anecdotique Je ne ruine en rien L'expérience de jeu Oui bah je te laisse faire fouiller Vas-y Oui ils vendent plus les objets de valeur Moi je serai débarrassé Allez 5 000 dollars Ah j'ai vendu Par contre est-ce qu'ils vendent des munitions Ah de carbine, pistolet Moi ça m'intéresse Tout acheté Pistolet Ah j'en ai J'ai plus de place Fusil J'ai plus de place Bon c'est bon C'est que j'ai refait plein de De munitions Cool 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 Où est-ce qu'il faut aller Aller voir Brecken Brecken apparemment est à la part du bout Dans les quartiers Ouais Il est au bout du couloir D'une certaine manière Thunsen Mais vas-y Fais tes achats Au bout du couloir Oui 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 To our headquarters Oui 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 C'est là qu'on reçoit les infos concernant les livraisons d'antigines Et là on n'en reçoit plus Et là on n'en reçoit plus Il y avait des enfants C'était moi Céline a dû réagir Je devrais peut-être la laisser diriger Mais putain Crane Je suis pas un leader Six preuves de parcours C'est tout Tous fréren C'était toi Tu as montré aux gens quoi faire pour survivre Tu sais ce que j'avais dans les poches en arrivant à Aran Des putains de cartes de visite J'espérais trouver de nouveaux élèves Économiser pour acheter une maison Et quitter mon petit appartement pourri Écoute Je vais aller parler à Rice Eh attends un peu Tous ces gens ont besoin de toi Donne moi un peu de temps Sûrement une solution Une meilleure solution Très bien Je vais attendre Mais fais vite Oh Je pense que tu es libre de choisir quelle quête tu souhaites honorer Il y a pas mal de problèmes d'afflégation Il y a pas mal de problèmes d'afflégation Il y a des secondaires Je vais faire quelque chose de bien Je suis toujours pacte avec Raïs Chercher un endroit isolé sur le toit Pour contacter Greu J'ai un règle Je vais grimper sur le toit déjà Oui on peut aller sur l'immeuble Oh oui on peut aller sur le toit du toit là On peut aller sur l'immeuble Raïm ? Qu'est ce que tu fais là ? Salut, Crane ! Attends, je vais me confier, tu peux te faire confiance ? T'es sous ou quoi ? Oui ou non ? Oui, oui, oui. Qu'y a-t-il ? Les éclaireurs ont trouvé un nid de rapaces dans ce gratte-ciel. Si on l'élimine, les missions de nuit seront de nouveau possibles. Je pense à un truc. On pourrait peut-être le faire exploser. Me dis pas que t'envisages toujours ça ! Crane, il le faut ! Tant que le nid sera là-bas, on ne pourra pas récupérer toute l'anti-zing dont on a besoin. On fait une bonne équipe ! Merde ! Me lâche pas ! Me lâche pas ! Oh putain ! Tu vois, on fait une bonne équipe. Écoute Rahim, on n'a pas d'explosifs... du tout. Euh... Est-ce qu'il y a des réponses de Spike ? Peut-être... Les pétards de Spike, mais... bon... J'en peux vraiment plus... Tout ce que je fais, c'est de regarder. J'en ai marre. J'en ai marre de rester là à rien faire. Je veux pas crever ici, Craig. Pas comme ça. Pas de cette façon. Quitte à mourir, autant que ça serve à quelque chose. C'est quoi, ça ? Je devais partir le dimanche. Mais ils nous ont mis en quarantaine le jeudi. Mes sacs étaient déjà prêts. Je vais... Bon, écoute, je vais réfléchir, ok ? Si... si je trouve un moyen de t'aider, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Euh... Un télestéro ? Bah je sais pas où faut aller, là, pour contacter machin, là. Si, si, t'as raison. Si, si, je te donne raison. T'as eu le bon réflexe. C'est qu'il cherchait un endroit sûr pour contacter le greux. Et bon... Ah bah si, c'est bon. Il t'a pas tout le téléphone. Ici Crane, vous m'entendez ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que vous recommenciez à livrer de l'Antisine près de la Tour. On en a besoin. On vous a envoyé à Aran pour retrouver le fichier, pas pour jouer les mères d'Eresa. À moins que vous ayez changé d'avis pour la proposition de Rice. Peut-être que Mademoiselle Aldemir serait contente de coopérer, de se battre dans un nouvel environnement. Donnez-nous de l'Antisine, et ensuite... ensuite on verra. Ah, vous le prenez comme ça. Désolé de vous dire ça, mais vous rêvez. Les choses sont un peu tendues avec le Ministère. Reprendre les livraisons ne serait pas très avantageux, politiquement parlant actuellement. Je suis la toupie. Je vois. Je suis la toupie. Je vais le trouver. Mais je ne vais pas me gêner pour l'étudier tranquillement avant de décider quoi en faire. Bon. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il n'a pas besoin avec Crane ? C'est un peu qu'il n'est pas fait encore là, peut-être. Bon. C'est toi et moi. À propos d'eux ? Pas maintenant Anjad. Commençons par vider l'entrepôt de Rice et nous verrons bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un mec qui fous. Je connais un raccourci. Ouais. Mais t'as fait quoi là ? J'ai sauté dans le vide. Mais t'es con. Oui, mais c'est drôle. C'est ça. Regarde. C'est ça. Regarde. On a joué la tour totale encore là. Exactement. Moi, j'ai un point par là. D'accord en haut. Non, c'est en dessous. Alors, qu'est-ce que tu cherches à faire ? Ah, le cercle… Ah oui, mais c'est… J'ai vu le sage se jeter par-dessus l'immeuble. J'ai pas compris pourquoi. Oui, ça fait peur. C'était juste pour le délire. Donc, c'est retrouver Jade au wagon de marchandises. Sinon, on peut faire des pètes d'annexes. C'est toi qui décide une scène. Mais évidemment, si tu veux rejoindre Jade, ce sera à la gare. Attends, il a trouvé la fauteuresse de Jade derrière la gare. Tiens, on va aller là. Hop. Je vais entrer dans une tour et entourer le machin qui dévore les gens. C'est parti. Les machins qui dévore les gens. Don't do it. Eh bien, oula, ça va parler qu'il fallait. C'est pas ici la sortie. Ah, bah non. Qu'est-ce qu'il fait encore ? Ce mime. C'est l'ascenseur. Ascenseur. Ouaaah ! On voit les limites du jeu, c'est rigolo. Ah ! Ah mince. Ah, je suis en train de m'enrumer. Oui, 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 oui. Excusez moi. Je suis décident. de la république non d'un petit coup il est 23 heures et chez la fête ah oui j'ai fait re plein de munitions t'es qui toi ? c'est rare quand même que tu fais si tard le sage c'est l'été c'est ça on profite un peu non mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure j'ai certes des obligations en heure et demain mais pas dans la temporalité c'est pas des rendez-vous c'est juste une liste de choses à faire donc si je me mets à bosser à midi demain c'est pas un souci tu vois je suis vraiment en régime léger peinard t'as rien quoi ? oui c'est ça mais du coup j'en profite voilà je suis content d'être avec vous on fait une mousse c'est cool c'est cool c'est cool oula attends mais qu'est-ce qu'ils ont à gueuler ? ça va pas ? ben j'ai vu que que actuellement on a la version 1.21 et qu'ils annoncent déjà la version 1.22 déjà on est en retard à cause de toi et dans la 1.22 qui serait la mise à jour du du nether ah waouh énorme c'est énorme mais bon pour le moment c'est des simples rumeurs il n'y a rien qui a été officialisé mais faut prendre les infos avec des pincettes ouais 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 mais c'est sympa c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça je sais pas mais ça va pas non non pas de quoi c'est un des faut qu'ils scannent je sais plus comment je peux euh bah c'est une grenade je sais plus j'avais des couches ah bah c'était ça ah oui c'est beau c'est des grenades de stas c'est magnifique euh du coup alors je fais mes muses mais du coup je te vois partir au loin je te suis plus alors je vais pas rentrer dans le bâtiment hum hum et où le chef là euh grande question Norman un escalier on est là dessus des escaliers et hop-le toi alors où est-ce qu'il est une scène il est là au il est là au j'étais leertas j' Doing wow bonsoir bonsoir fanfan attends pourquoi j'ai eu tant de zombies dans cette zone c'est bizarre ça déchiré les zombies je suis surpris quand cette période tu joues à ce jeu bah il fait pas trop chaud donc l'ordi arrive à tenir le rythme ah bah tant mieux alors je prends pas trop de risques que l'année dernière fin mai début juin ils ne trouvaient plus donc il faisait plus lourd à la même fois que l'année dernière vous avez pas entendu mon ordi sonner en fait en alarme thermique donc ça passe attend j'ai perdu la trace de tuine scène dans le jeu ah tu es là bas il y a tellement d'animation à droite à gauche que j'arrive plus à suivre ah parce que ce jeu est en top oui 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 voilà la flèche bleue je sais pas si vous voyez sur mon écran j'ai une flèche bleue c'est une scène je vais essayer de rejoindre surtout qu'il m'attend pour une animation et maintenant qu'il a un super ordi il peut en plus jouer avec tout le monde c'est ça exactement oula oui il faut que je mette un kit de soi on va me faire des duels dis 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 merde où monde alors la vilaine elle m'a retenu et dragon sky il joue avec vous ? non il commente c'est vrai qu'il aurait pu nous rejoindre un petit peu voilà je reste tranquille ouais ça c'était sympa dragon sky la partie de star valley ah mais surtout le coup que je marchais sur l'eau c'était drôle en mode jésus il a eu un bug et il marchait sur l'eau il était jésus christ mais c'est non c'est moi qui fait ça c'est celui-là quand je l'avais oublié ce personnage ou jeffertown ou new jeff city écoute jeff commandant on a un gros problème le gaz est coupé partout en ville ah ouais ça ça c'est moi tu as coupé le gaz la réalisation du mur de l'apocalypse de fort jefferson nécessitait l'arrêt temporaire du gaz pour les civils mais tout est prêt maintenant tu vas pouvoir remettre le gaz je crois plutôt que c'est ton boulot non impossible je peux pas abandonner mon poste pour envoyer quelqu'un de pas indispensable commandant je suis volontaire je te connais pas mais t'es un bon soldat décès de pas mourir maintenant va ouvrir les vannes de répartition et la vanne de distribution principale ensuite reviens me voir et je rétablirai l'alimentation de la ville hé ! si tu te fais pas tuer tu seras le premier civil à voir mon mur de l'apocalypse je me souviens de cette caisse si j'ai déférez que les gens disent je me prends en l'air de flammes là le coup bas le coup de descente dans les mines à vitesse de l'éclair c'était impressionnant là pour le coup du marché dans l'eau je ferais plutôt un temps fort à la phase d'un clip ouais pourquoi pas parce que c'était à rester plus long que 60 secondes du coup j'ai regardé la première fois que ça m'arrive ce genre de bug moi je me rappelle que quand j'avais joué à stardew valley avec le sage et pito rotha ah ben lutte au rota chaque fois il n'avait jamais pas de chance de rester bloqué à chaque fois dans le lit il nous a fait la démonstration d'un glitch le fait d'aller dans le décor extérieur quand tu es à l'intérieur d'une maison ouais c'était quel outil qu'il avait employé c'est là où je crois ce qu'il expliquait que là où à chaque fois que tu la manipulait avait une animation où le personnage avancé d'un pixel à chaque fois que tu provoquais l'animation donc si tu l'as provoqué à la chaîne en la suite je pouvais outrepasser la limite de mur physique dans la cabane à l'intérieur tu as retrouvé finalement dans le décor hors limite quoi et tu étais dans le cadre noir qui contient fait le contour des intérieurs d'un sphère du ballet et ça est un truc complètement psychédélique et du coup dans le delight par rapport à ta partie solo c'est une partie qui n'a rien à voir ou ça la continue en fait c'est la carrière que suis actuellement tu une scène et je l'accompagne dans son aventure en fait mais il est il est au début comparé à moi là je crois qu'on est à 20% du scénario sachant que j'en suis à plus de 60 ouais on peut pas jouer tout seul il a besoin d'aide non pas forcément c'est pas forcément question d'aide il se débrouille très bien mais c'est le plaisir tout c'est de tout simplement non le d'ailleurs le tout début de l'avait fait visiblement donc je sache à moi qui les jouent avec quelqu'un d'autre mais j'ai pas le monde à tout ça le jeu est programmé de bonne manière pour ce que ce soit souple oua le suicide de mec comment qu'il est tombé comme un caca sur le bitume oh bah vous voyez bien bah oui moi je trouve que le plaisir là tu sais c'est de tout ça c'est ça qu'à l'ensemble quand on joue mais alors c'est de tout ça ils ont sorti un jeu en plus ils ont sorti un deuxième opus ah oui il ya une suite oui effectivement c'est ça je suis sûr qu'ils aiment bien tous les derniers jeux il peut jouer à des jeux rétro ouais mais comme c'est bien peut-être je non je pense un truc plus bête c'est le fait d'avoir la carrière en fait un scénario et comme ça c'est littéraire un peu le mass effect si tu prends en cours de route ça ça gâche le plaisir tu vois tu as d'arrivés au bon mieux du roman et ça n'a plus la même saveur vaut mieux prendre le temps de bien de fréquent le premier avec lesquels annexe et après tu as toute la narration et tu savoure pleinement le deuxième opus c'est pas une question de ces deux courses à la à la nouveauté on va dire ouais pour l'époque un robot ton cher robot a fait le ménage son ton chat oui merci je sais il ya beaucoup de pollution en ce moment c'est revenu les mais les robots de pub à la noix même chez moi j'en ai pas mal voir ce moment c'est un jour là qu'on a mis bottes pour les c'est ça mais même des gré mais direct il est détecté ça peut faire comme téléphone on te dit appel ouais non désiré ouais ouais non je pense qu'on est tous que j'avais même enseigne à des petits connevres diffuseurs et c'est une énorme pollution en ce moment c'est revenu ouais non ce qui est bien dans de suite qui a très évolué ces dernières semaines c'est que les fantômes n'existe plus ça c'est génial oui les comptes des utilisateurs oui on appelle ça les les comptes type ghosting on appelle ça oui bah des fantômes quand tu traduis en bon français excuse-moi mon cher dragon gosse pour fantômes bref les fantômes ont été éliminés et on appelle ça du costing et et c'est bien en gagnant visibilité voilà c'est des failles de sécurité en moi à l'avis c'est vrai qu'elle gaza qui a le mystique et 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 le mystique quand c'est le mystique en moi il a essayé d'arrêter la balle avec ses dents il a échoué attend à quoi tu joues ah oui ouais 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 il faut trouver un moyen de sauter par dessus où il ya un mec à bonbonne de gaz voilà faut pas que ça pète parce que c'est vrai que le le premier jeu pour l'époque c'est openware d'offres pfc graphique c'est une toute la graphique qui a pour l'époque c'était un jeu un peu il était assez fou pour l'époque la jour la nuit un peu le scénario c'est pas le nouveau jeu révolutionnaire mais il avait apporté quelque chose quand même d'un alors il y aura bientôt il y aura un nouveau mmo rpg qui va concurrencer the elder scroll online qui s'appelle le trône trône et n de liberty qui c'est un nouveau et même au rpg de chez amazon game ils ont fait leur bêta ouverte il n'ya pas longtemps et que ça marchait tellement bien que les développeurs ont remercié tous les joueurs qui a eu un massement de deux joueurs sur la bêta sur le l'open bêta c'était une c'est un truc de malade c'était ultra fluide c'était c'était ultra stable il y avait pas de problème c'est bien c'est malgré qu'il y avait la bêta moi j'ai pas participé du tout la bêta mais au moins tu as analysé les retours critique je pense ouais ouais et franchement quand j'ai eu les premières images que la masse monte qui avait c'était abusé et c'est pour ça que ce nouveau et même au rpg il arrive dans sa version officielle en septembre et ce nouveau et même au rpg il va faire tirer il va faire concurrence directe à et de scroll alors je t'ai rejoint une scène par dont j'ai vu que tu attendais pour une animation je m'attendais pas ce que tu déclenches un truc j'arrive 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 bientôt il va faire nuit aussi oui et génial je me projeter dans le vide comme un gros niggot tout va bien madame la marquise ah oui c'est là que c'est pas sécurisé ah oui les jumeaux mon dieu ils sont terribles c'est là oui comment vous avez deviné peu importe comme son cerveau de primate traite l'information on a un boulot pour lui c'est vrai tolga n'oublie pas utilise des mots simples ne le perturbe pas nous devons déplacer du matériel à travers la ville c'est plutôt lourd lourd comment trop lourd pour vous bête simiesque nous allons le propulser à travers le ciel grâce à de solides tyroliennes une idée brillante vous trouvez moi c'était mon idée non dites moi juste ce qu'il vous faut pas décrocher évidemment sinon comment accrocherions nous l'équipement sur les tyroliennes vous en trouverez dans les entrepôts ferroviaires il sait ce que c'est un entrepôt sans doute pas renseignez vous mais faites vite ce projet est bien plus important que tout ce que peut comprendre votre cogitateur crânien proto humain et n'essayez pas de comprendre ce que c'est mon dieu non ils sont terribles oh mon frangin bouche nous avons embauché un gorille pour faire le travail d'un chimpanzé tu veux dire d'un orang-outan qu'est-ce que tu racontes tu penses que le docteur Zaius est plus intelligent que Cornéus ? oui évidemment les orang-outans étaient les plus intelligents Cornéus a même pas passé son doctorat et il connaissait la vérité sur l'origine des primates tout comme Zaius mais lui il savait que ce savoir ne servait à rien ton savoir ne sert à rien un jour je te tuerai un homme étrange tu crois qu'il est pays ? non juste très limité ouais ce sera une bonne explication tu pourrais te calmer un peu et m'expliquer s'il te plaît ? bien sûr c'est clair que ça va résoudre tous mes problèmes le calme c'est la solution non la solution c'est de mettre un peu de distance entre nous ok ok une seconde je me calme je suis hyper calme ça y est je fabrique des fusées pour Ice tu vois ce que je veux dire ? des fusées des fusées de détresse tu veux dire ? non des fusées UV auxquelles les créatures de la nuit ne résistent pas tu sais UV comme ultraviolet ça te dit quelque chose ? des fusées UV ok continue je peux pas continuer justement mon Zing a été contaminé par du fluor et l'épaule a jeté et puis j'ai plus de térébenthine généralement c'est pas un truc très compliqué à trouver mais depuis quelque temps donc quand les gars de Ice vont venir chercher les fusées tu parles ? j'appelle ça des gorilles psychopathe moi de quoi t'as besoin exactement pour tes fusées ? de zinc et de térébenthine c'est tout j'ai le reste le problème c'est que tout ça se trouve dans les entrepôts près des voies de triage et je tiendrai pas 10 secondes là-bas personnellement franchement je suis déjà étonné que tu sois toujours en vie très drôle si je vais te chercher ce dont tu as besoin je veux la moitié des fusées que tu fabriqueras avec la moitié ? tu ris ou quoi ? t'es malade ? soit tu me donnes 50% de quelque chose soit t'auras 100% de rien d'accord d'accord est-ce que j'ai une cinématique ou pas ? ouais non c'est bon il y a un record olympique qui a été battu par un français il s'appelle Léon Marchand il a battu le record en 400 mètres en 4 minutes 2 secondes et 95e enfin c'est pas trop quoi passion je l'ai vu ah merde ça je l'ai vu mais c'est bien j'attends que tu la cinématique se termine ouais mais il a battu quand même le record qui était détenu par Michael Fess l'américain là il y en a qui m'ont flexé parce que Michael Fess Michael Fess il est à l'arrêt et puis qu'est-ce que tu fais ? non mais il est plus je l'avais vu lors des géo à l'époque c'était une légende je suis désolé je le pense vraiment c'est vrai je t'assure j'étais et je reste c'est que la barre est haute mais il y a toujours un avantage psychologique pour ceux qui sont à domicile ouais aussi une pression psychologique j'étais comme des dingues ils ont pas dit ce que c'était ah bah oui mais ils ont parlé de faire tomber la tour en un seul coup quelqu'un doit trouver ce que c'est et le confisquer ou bien le détruire je suis ce quelqu'un félicitations à toi le job on reste en contact j'ai une personne sur discord qui n'arrête pas de de bannir des gens de son serveur pour rien c'est sa passion de bannir sur discord mais en plus cette personne je la connais très bien je la connais en vrai en plus donc du coup je dis je dis mais pourquoi pourquoi tu t'aimes mieux à faire ça je me suis ce qu'on a dit oh non c'est pas la comme tu passais je crois c'est toi c'est toi Il fait la peine à la casser Ah ouais, ah bah je l'ai pas vu C'est quoi cette voix ? Ah oui, j'ai mal vu, pardon Et après il va m'embêter pour mon micro, il est même pas capable d'avoir sa vraie voix Bah si c'est sa vraie voix, depuis tout à l'heure Mon dieu Mais alors Il y a quand même des effets sur le vent dans ce jeu qui sont impressionnants Par même, les effets de vent J'en avais rien vu au temps des zombies Mais dommage, je suis dans une partie barbelée C'est pas grave, je vais contourner Oh, par contre la lumière des faces, c'est pas du tout Ah bah voilà C'est sûrement quand même que ce nageur a comme nom de famille marchand Parce que les marchands, quand même, ils font des bons trucs Il y avait, si je ne dis pas de conneries, Robert Marchand, le cycliste aussi Je ne sais pas s'il est encore vivant Qui était un peu comme Jany Longo chez les hommes Je crois qu'à 80 ans, ils faisaient des trucs de fous Ouais, mais ça sonne tellement français comme nom de famille Donc je pense qu'il peut y avoir pas mal d'hommes animés Mais je ne sais plus quel autre marchand, si je crois qu'il y en avait 3 qui avaient... Oh, il abuse Robert Marchand Il est né en 1911 et il est mort en 2021 Il abuse, il est mort à 109 ans, il aurait pu faire un effort de tenir jusqu'à 111 ans quoi On peut me voir en 2022-2023 Hummm, tu me rappelles que d'ailleurs dans la cérémonie d'ouverture Devait y avoir le doyen des athlètes français qui était centenaire La classe ! La classe ! La classe, la classe ! Oh, c'est un vomiteau lui C'est bizarre, je veux un truc sur le radar Je pense que c'est celui-là, Dragon Tu posais la clé sur le zombie spécial qui fait des... Des grosses gerbes de... Ouais, des bombes de vomir nappé, ça voilà C'est ça, exactement Je pense que c'était ce type de zombie assez rare Mais il n'était pas sûrement dangereux En plus, des lights, la voix du héros fait 2 mois du pack La voix de Pierce dans R6 Et Néo dans Charmed Et je ne sais pas quel manga à chaque fois on me parle Ce manga aussi Bon, alors à 2 mois du pack Mais le problème avec 2 mois du pack C'est que c'est un doubleur qui exagère la souffrance Surtout dans R6 Mais même quand Charmed et tout Quand il souffre, t'as tout l'impression que Je ne sais pas, c'est le genre du gars qui Qui a eu un petit truc et t'as l'impression qu'il va mourir quoi Mais à part ça, c'est un bon doubleur Je crois qu'il y a eu du double aussi des persos d'en fait J'ai ramassé si j'étais pas connu On peut toucher le plan Qu'est-ce qu'il y a ? Ok j'ai pris un truc Ah, il est là Tiens, j'aipourri le plan Je prenais une qui a explosé sur le pot du bus Ouh là, je prenais l'esquillaud 운 Oui, oui, il y a Coupout en bas Je vois 5 secondes Ah mais les lieux qui ne me permettent pas mais d'accord c'était ce qui se passe si vous mourez tous les deux bah on est téléporté dans une base si tu veux un point d'apparition le problème c'est que c'est pas forcément dans le même donc c'est pas cool la capote Ah merde à cause du zombie tu vois il restait un zombie il m'a fait suer dans mes interactions au moment où je te relevais et ça n'a pas compté de l'intérêt de zigouiller tous les loustics quand t'es en sauvetage désolé on s'est encore loupé à une seconde près visiblement nous l'ont essayé tiens 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 projetage intermédiaire Ah oui tu l'as comme dans Call of les mêmes types de crochetage en Mafia aussi Mafia 2 il me semble ouais c'est le tout un classique jeu vidéo système qui est bien pensé je me demande s'il avait pas ah non je pensais à la saga The Elder Scrolls Online enfin The Elder Scrolls tout simplement je crois que ça a commencé à apparaître dans Oblivion dans Skyrim il y a un système comme ça Oblivion tu connais pas enfin je connais deux noms mais ben c'est le précédent figure toi Skyrim elle cinquième Oblivion elle quatrième ça je savais que dans dans la chronologie ce qui représentait mais je veux dire j'ai jamais vu de gameplay du jeu mais je connais au moins le nom qui représente et déjà il avait une durée de vie assez importante ouais 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 c'est reservoir mais déjà il prenait beaucoup de temps humm sympa les portraits dessins sur les murs Non je ne vais pas faire la drapada, ce n'est pas ça que je vais faire. Oh là il y a un peu d'oeil là. Faudre la porte giclée avec rien qui en sort c'est un peu bizarre. Oula qu'est-ce que tu es allé me faire de l'escalade ? Je ne sais pas comment tu t'y es pris. Ah non tu es dans le tunnel d'accord. J'ai vu aussi que pour l'île noyé il y a aussi jeuxvideo.com Je ne sais pas si tu dis ce qui donne des astuces dans le jeu. Alors n'hésite pas à tirer ferrer mais moi je boycotte jeuxvideo.com depuis qu'ils ont changé leur modèle économique et surtout qu'ils ont été rachetés par je ne sais plus quel lustique qui avait d'ailleurs confondu jeuxvideo.fr et jeuxvideo.com à l'époque du rachat. Je ne vais même plus sur le site. Oui ils ont été rachetés par webmedia oui. Oui webmedia c'est ça. Non mais le gars qui était en charge en plus de la com et des explications il a été nuissime de A à Z. Je ne sais pas absolument. Sa seule force c'est d'avoir du fric c'est tout. Il n'a pas le talent. Donc je vais te dire depuis qu'il y a eu les chroniques, les rédacteurs ça ne m'intéressait plus. Oula joli bug. Non c'est pas un bug. Alors on le croit, ça déjouit les lois de la physique mais c'est ce qu'on appelle une grenade dite de phase. Et 1, 2, 3 soleil donc tu peux les mettre en lévitation, en suspension, c'est rigolo. C'est pas un bug, c'est pas un bug, c'est un bug, c'est souhaité. Ah moi j'aimerais pas mais je te le dis si tu as besoin d'une solution en français. Mais le problème des plus de... Tu ne sais pas, qu'ils avaient donné des solutions sur le premier D.O.S.A.X. Mais il te donne pas toutes les possibilités. Il te donne un cheminement. Je vais te prendre un cheminement simple tu vois. Peut-être tu te souviens de Paul quand il fait la tournée. La trahison de Lunaco qui nous ouvre les yeux. Qu'il arrive tous les soldats de Lunaco tu sais dans l'hôtel. Une bonne si tu te dis. Donc en fait, Paul est en vrai et invincible. Donc tu peux dégommer tous les soldats, sortir de l'hôtel. Et du coup tu sauves la vie de Paul en fait. Mais si tu prends le chemin par la fenêtre, tu retrouveras plus tard le corps de Paul dans la base secrète de Lunaco et compagnie. Et ce qui est dommage que dans les astuces de JVC, on te dit histoire par la fenêtre. On te dit pas en fait que tu peux sauver la vie de Paul. C'est un peu, ça a été, mais bon, comme le disait l'ancien streamer de là-bas, il avait, et c'était, il ne faisait que confirmer, les astuces de compagnie étaient faits par les stagiaires. Donc c'est un truc pas vite. Mais voilà, donc c'est un peu ce que je reproche à JVC, c'est que quand ils te donnent des astuces sur certains jeux, il faut se méfier parce qu'il y a peut-être d'autres possibilités. Alors peut-être qu'aujourd'hui ils se sont améliorés, mais voilà. Mais il y a quand même mille noyers, je te le dis, parce que comme ça tu peux avoir une astuce en français quoi. Je suis capote là. Ouah mais merde, je vois ça, il y a le coup de crème de jeu. On va essayer un peu de te sauver, c'est bien on va essayer. Non mais du coup, l'innoyer, je prends vraiment la solution américaine parce qu'elle est correcte. Où est-ce que t'es mort ? Où t'es mort là ? Voilà, j'ai un Zulu bien mon kikiné, je peux pas te sauver. Ah c'est bon, t'es relevé, bah t'as du bol. Parce que l'autre il m'a mis le grappin dessus et j'avais plus d'interactions possibles. Et bah on a eu chaud. Un bon équipier, c'est un équipier mort. Mon dieu, n'importe quoi. Merde. Oh le vilain, je l'avais pas vu. Waouh. Ouais, surprenant. Joli. Qu'est-ce qu'il y a qui est ? Ben voilà, là faut que je mette une petite bombe de Staz, c'est rigolo. Attention, ils vont me figer. Hop là. Oh mais, il est quasiment bon là. Sur-excité. Oh oh oh, j'entends un costaud. Bien. J'ai cru entendre un costaud avec sa masse traînée au sol. Ah non, juste en dessous de toi. Regarde, regarde tes pieds. Oh attendu, il est drôle. Juste à mes pieds. Ah oui. C'est exact. Ah, attention derrière toi, Thunsen. Une madame. Une madame qui voit un autographe. Tu es toujours là, Dragon Sky ? Ah, il a peut-être coupé son vie. Oui, je pense qu'il est parti faire autre chose. Il reviendra à l'occasion. Non, je suis toujours là. Ah pardon, tu étais trop discret. Mais, WALOT, comment qu'elle a couru sur la tranche de la grille. Stylée, la madame. Ah oui, j'allais te demander, Dragon Sky, t'as vu les dernières bonnes annonces infos sur le Age of Mythology Remaster ? Oui, j'ai vu ça vite fait, ouais. Ah, ça a l'air intéressant, hein ? Ouais, ouais. Bon, ce qui m'embête, c'est qu'il demande quand même un peu un ordi qui commence à être un peu puissant, et le mien commence à être dans la limite. Le jeu passera, mais ça va laguer, quoi, un peu. On va pas l'avoir à 60, quoi. À 45 ou 30 images par seconde. C'est pas mal. Ouais. Bah, à l'époque, pour l'époque, on n'avait pas des PC très puissants aussi. Ça tourne à 30 images. Ouais, mais là, comme c'est un remaster... Mais bon, moi, ce qui m'embête, c'est qu'ils ont pris le moteur d'Empire 3 au lieu de celui d'Empire 2, parce que celui d'Empire 3, il est pas... Il est pas officiel en termes de graphisme. Ouais, parce que dans le 3 Remaster, je vois pas trop d'évolution. Ouais, c'est ça, par rapport à l'original, c'est pas... Par rapport au 2, ouais, entre... Au 2, c'est vraiment flagrant qu'il y a eu beaucoup d'efforts sur le 2. Ah oui, oui. Après, ils savaient bien, Microsoft, qu'Empire 2, c'était celui où il y avait le plus de nostalgie, et que c'était la poulouse d'or, donc... Mais, on pourra pas reprocher à Microsoft, pour le coup, de ne pas avoir remaké... Enfin, Remaster, plutôt, toute la saga. Et ça, c'est bien. Ils ont pas dit, Age of Mythology, c'est un spin-off, on va le mettre de côté et tout. Bon, y a qu'un seul truc, c'est qu'ils lèvent les Chinois, mais bon, c'est pas très grave. Ça faisait pas partie du jeu de base, et ça déséquilibrait pas mal le jeu, donc ça va rééquilibrer. Mais déjà, je suis content en termes de gameplay. Il y aura cette possibilité de réutiliser les pouvoirs, et ça, c'est déjà cool. Je peux l'utiliser qu'une fois. Et la campagne et tout. Je sais pas si je referai la campagne, parce que la campagne... Je la referai, mais dans mon pouvoir. C'est une version Remaster, c'est à voir, hein. Ça reste à voir. De toute façon, la campagne, j'ai réussi, mais j'y arrive. Mais qu'est-ce qui fait le zombie, il est un peu bizarre, il faisait un petit tour bizarre, là. Ouais. Ah, c'était Twitchin, pardon. Je sais, c'est un zombie. Je sais, mais qu'est-ce qui fait ? Bah, en fait, le problème de Thunsen, c'est qu'il faut qu'il observe et qu'il trouve comment on fait pour passer dans le jeu de tuyauterie pour trouver la bonne vanne. Donc, c'est sa quête, je le laisse galérer, chercher, il finira bien par trouver. Je reste juste en appui à dégommer les zombies alentours, mais la mission de Thunsen, c'est de faire une observation et une déduction. Je peux pas m'empêcher de me dire que c'est déjà difficile de base pour lui trouver de bonnes vannes qui me font rire. Alors... Non, va être compliqué. Mais ouais, donc Age of Mythology, c'est... Ouais, ça va être cool quand même de le revoir. On n'avait pas vu le jeu depuis... Enfin, voilà. Mais c'est cool, quand même. Ils vont le remasteriser, comme les définitives éditions, parce qu'il y a des gameplays archaïques. Bon, moi, si déjà ils refont le gameplay, c'est pas mal. Bon, après, les graphismes... Bien que je trouve que la direction artistique un peu perde son charme. Je sais pas. Et le jour quand il sortira, bah, voir également s'il sort des DLC avec. Euh... Probablement. J'espère qu'ils feront pas le coup de faire comme Capcom avec RE4, ressortir un gratuit qui devient DLC, quoi. Donc, euh... C'est-à-dire que si les Chinois, ils les abandonnent, j'espère que c'est pas pour les ressortir en DLC un an après, à dire... Ah, machin, on a fait... Alors que ça aurait dû être dans le jeu, quoi. C'était le jeu complet, quoi. Donc, bon. Oui. S'ils abandonnent les Chinois, qu'ils abandonnent définitivement. Ou qu'ils le font en contenu gratuit, par respect pour aux gens qui avaient cette édition-là, quoi. Oh, ouais. Ouais. Mais oui, j'espère qu'il y aura du contenu, des nouveaux dieux, des nouveaux machins. Ils l'ont très bien fait pour Empire II, Empire III, un petit peu Empire I. Mais après, c'est compliqué, parce qu'à Job Mythologie, par rapport à Empire II, si tu veux, tu prends des effets historiques. Tu prends les guerres de William Wallace. Donc, tu prends toutes ces grandes batailles. Tu prends John Dark. Tu as des effets vraiment historiques. Tu prends le Seed. Il y a des effets historiques qui ont vraiment existé, etc. Donc, bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas un petit peu, dans ces jeux-là, un peu... Bon. Ils ont un peu changé l'histoire pour le rendre plus accessible en jeu vidéo, mais grosso modo... Il l'a trouvé. Pardon. Ce que tu as dans les... Alors que Age of Mythology, le problème, c'est que tu pars d'une base vraie. Tu finis d'une base vraie. Et tout ce qui est au milieu, toute l'aventure de Arcanthos, il y a des trucs... Voilà. Malganis... Arcanthos, ça se trouve, il n'a jamais existé. Malganis, il n'a jamais existé, je pense. Voilà. Et donc, par contre, Ulysse a vraiment existé dans l'histoire. Armageddon, oui. Ajax, oui. Allmanra, peut-être. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que s'il faisait une campagne, ce serait à eux d'inventer quelque chose. Et ça, c'est peut-être qu'il faut qu'il soit... Donc, je suis que de voir si... Après, la mythologie... La mythologie grecque, t'en as beaucoup. T'en as beaucoup. T'en as un égyptien, il peut partir d'un truc vrai. Je ne sais pas, il peut partir sur Triopathe et après, un banquier du truc. Jusqu'à... jusqu'à Marc-Antoine et César, quoi. C'est à voir. Oh, oh, oh... Ça dit vraiment, oui... Hopous! C'est parti ! On progresse, on progresse. On le sait, j'ai hâte de voir. Là, j'ai vu un peu, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais si c'est les capacités de demander. J'ai vu qu'en mémoire RAM recommandé, il recommande tout ce que j'ai sur mon PC. De toute façon, je prévois rehausser mon PC. J'ai envie de la carte graphique. J'ai envie de pouvoir ajouter de la RAM ou quelque chose comme ça. Après, quand tu cherches de carte graphique, il faut voir ton type d'alimentation. Si tu as une alimentation plus faible et que ton carte graphique est plus puissante, ça ne pourrait pas marcher. C'est vrai, merci, c'est vrai. C'est ça qui m'emmerde avec le PC, c'est qu'il faut penser à tout. Une console, tu l'achètes, c'est bon, tu ne penses à rien, c'est réglé. Alors voilà, c'est ça. C'est l'éternel débat, oui, tu es limité sur beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est moins d'emmerde quand même ? Bon après, quand le PC tout roule, c'est sûr que c'est mieux qu'une console. Mais bon, tu aimeras bien le rehausser mon PC et passer à Windows 11. De toute façon, on va nous y obliger. Donc, autant le faire maintenant pour être tranquille. Déjà une mise à mort de Windows 11 pour 2025 déjà. Ah ouais ? Ouais, pour annoncer déjà Windows 12. Ouais. Mais bon, de toute façon, Microsoft, c'est comme ça qu'il marche. Quand il laisse un système terrain, ça ne marche pas pour eux. Donc, pour eux, le seul moyen, c'est de... Donc... Surtout qu'ils avaient menti puisqu'ils avaient dit à l'époque que Windows 10 serait le dernier qui le mettrait à jour en permanent et tout et... Mais après, il faut être honnête. Bon, Windows 10, il a ses défauts, c'est sur le physique. Ça, c'est vrai que les lecteurs DVD, tout ça, ils n'aiment pas. Mais c'est un système très stable et franchement, il n'y avait pas... Il n'y a pas d'urgence à le faire conner, quoi, Windows 10. Il faut bien se faire du pognon, quoi. Et ne sache qu'il est dans le coma. Ouais, je me suis amusé à faire d'idiot, à essayer de sabrer un... un zombie spécial bombe. Évidemment, il m'est exposé à la tronche. Mais c'était longtemps, temps de faire l'idiot. Je n'ai pas pu résister. Et puis, une scène se débrouille très bien. Je la rejoindrai un peu plus tard. Pour un système commence à avoir une bonne durée de vie, ben, la transition a toujours été dure pour eux. Tu prends, par exemple, Windows 98, Windows 98 est resté longtemps. Même si Windows 10 Play est arrivé, il a fallu un certain temps pour que les gens adhèrent à XP. Quand les gens ont adhéré à XP, ben, Windows Vista, il a fait un flop. Parce que les gens, ils étaient tellement habitués à XP. Bon, après, Vista, il avait tous ses défauts. Soyons honnêtes, c'est comme il est mieux. Mais, XP, il a pu rester pérenne. Donc, pour passer de Windows 10 Play à 7, il a fallu longtemps. Après, les gens sont passés à 7. 8, 8, 1, tout ça, c'est un système anecdotique. Donc, on est passé à 10. Mais il a fallu longtemps pour que les gens quittent 7 à 10. Et la question que beaucoup de gens disaient, comment ça se fait que Windows 9 n'a jamais existé ? Et qu'on est passé au 10 ? Parce qu'en fait, Windows 9, c'est un code. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le code 9. Alors, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas très bien l'expliquer. Je ne sais pas pour donner un compliment. Mais, c'est-à-dire que Windows 9, dans les bases, c'est 95, 98 et Millenium, si je ne dis pas de conneries. C'est la base des systèmes MS-DOS, je crois. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, pour ne pas qu'il y ait de conflits dans l'ère informatique, ils sont passés du 8 au 10, en fait. Ils ont appelé 9. Parce que sinon, Windows 9, ça pouvait être synonyme de la famille MS-DOS. C'est ça, je ne dis pas de conneries. Alors, l'idée est là. En fait, c'est-à-dire qu'il y avait un problème à l'international et dans les conventions de programmation. Oh, joli. Il y a beaucoup de programmeurs qui mettaient une condition à leur logiciel de dire dans tel environnement de système d'exploitation, tu peux ou tu ne peux pas t'exécuter, démarrer. Et ils avaient mis, en fait, Windows 95 et Windows 98 qui étaient de la même décennie dans le même panier pour pas mal d'entre eux en disant tout simplement la condition. Si Windows 9 quelque chose, c'est l'OS, tu ne démarres pas. Et évidemment, ça aurait posé un énorme problème. pour certains programmes qui sont utilisés pendant de très nombreuses années. C'est surtout le cas pour les logiciels professionnels en entreprise. Ça aurait mis une bérésina d'enfer à ce qu'il y ait un Windows 9 déclaré entre le 8 et le 10, justement pour ce que tu essayais d'expliquer. mais lui, c'est ça. On va dire que c'était un raccourci pris par les développeurs, les programmeurs d'applications. Mais ça, ça faisait problème. Combustion contrôlée. Je crois que je vais regarder ça d'assez loin. Si tu veux, je te laisse 10 secondes. Tiens, le look, lui, je mets un truc militaire mais je suis torse nu. C'est ça. J'espère qu'il a un pantalon quand même. C'est ça. Deux. Eh les les. Un. À l'image. Assez les flammes. Tu vues toujours dans le l'aspectmodal. Je sais même pas où se passe son truc. Voilà, tu as eu ta réponse, Dragon Skye pour se passer du Windows 9. Merci de l'explication. qu'est-ce qu'il s'est passé ? en fait c'est abruti en jouant avec le gaz a fait sauter tout le quartier mais là pour de bon je sais plus ce qui se passait je sais qu'il y avait un gros truc mais je savais plus que c'était nous l'amour la blague est bonne la surprise de Windows 9 le PDG avant que Microsoft annonce Windows 10 le PDG de Microsoft France avait dit qu'il s'appellerait Windows 9 on va se dire à quel point la communication chez Microsoft s'est pas du tout maîtrisée si avec ça ah la branche NB ça voulait dire nouvelle technologie d'accord déjeuner mortel ah oui c'est dur j'avais essayé de faire des consolo du mec ses quêtes sont balèzes c'est des sacrés défis ah non ah non ah 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 Oh la la, cette violence. Je ne cours même plus, je marche paisiblement, je vois une scène d'étaler au loin. C'est rigolo. Ah, souvenirs, cette canalisation. Là par contre, je vais détaler dedans, je m'appelle à souligner cette canalisation. Je vais détruire cette vidéo, je vais détruire cette vidéo. Ah, c'est bonbonne de gaz. Oh non, je suis excité. Bah alors, la foufolle. Au revoir, madame. Ah bah non, elle s'est barré trop vite. Oh, elle doit rester sur place, quel dommage. Voilà, elle s'est bien cadenée. Euh, alors... Oh, cool, c'était pas sûr que ma cassette fonctionne. J'y suis parvenu, je suis content. Ah, je me souviens pas d'entrée là, j'ai fait ça. Ça, c'est une scène que j'ai vécu, mais j'ai déjà fait ça de ma mémoire. Ça fait des heures que les gars de Tahir transportent les caisses. Allons voir ça de plus près. Il y a quoi dedans ? Bonne question. Si c'est de l'antigine, on nous la fout. On approche de la mort. Jade, où tu... Merde. Quel enfoiré, c'est Tahir. Waouh, Windows Server 2022, Microsoft va le mettre à jour jusqu'en 2031. Encore septembre, quoi. D'accord. Ah, Windows 10, il reste à jour jusqu'au 14 octobre 2022. On devrait prendre des entrées différentes. On couvrirait plus de terrain et on ferait moins de bruit. C'est ce que j'ai utilisé, c'est la fin de vie pour 2025 pour Windows 10. Et puis, on a un peu plus de bruit. C'est ce que j'ai utilisé, c'est la fin de vie. Je ne sais plus si je peux faire le saut là ou pas. Oui, je peux le faire. Attends, je ne sais plus si je peux faire le saut là ou pas. Oui, je peux le faire. Ah, il y a un là-bas. Il est devenu craché. Ah, il y en a un là-bas. Non, plus subtilement, je vais le faire à la flèche. On sent d'ailleurs les nœuds qui flambent. Voilà, on n'en parle plus. Ah, il y en a d'autres là-bas. Ah, il faut faire désinfecter le toit. Il faut faire désinfecter le toit. Ouais, si j'y permets. Oh, je viens d'en kicker une heure, là, j'entends une excité. Une excité. Pas où qu'elle passe. Qu'est-ce qu'elle me fait, elle ? Ben alors ? C'est bon, on s'excite. On a des moments, je me pose des questions sur l'efficacité de mes flèches incendiaires. Zombie, là-bas. J'ai pas touché. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Il est minuit et j'ai quelqu'un qui tient un feu d'artifice. Oh non, mais... Normalement, dans le département, l'usage de feu d'artifice de manière privative est interdit. Et les quartiers ne peuvent pas faire de feu d'artifice de leur côté. Enfin, bref. C'est... C'est... La ville est devenue une zone de non-droit. On y fait n'importe quoi. Enfin, bref. C'est une tristesse. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ma ville, tristesse. Dans l'actualité locale, ce matin, j'avais dit... Alors, je sais pas comment le malheureux a fait son affaire. Mais il y a un jeune de 18-19 ans qui a trouvé le malin de se tuer en plein centre-ville de Nancy en bagnole. Sur une des artères de circulation... Bah, pour les intéressés, je vous montrerai, je sais pas quand... Dans les promenades que j'ai tournées avec mon bon ami de la Lyonnais. Et on était passé dans la même rue. Et ce matin, il y a un jeune qui a trouvé le malin de se tuer au volant de sa bagnole dans cette rue de Nancy. C'est une tristesse infinie. Enfin, non. Ouais. Mais c'est pas vrai ! J'espère que vous n'entendez pas les détonations, moi, ça m'en fout. Dragon Sky, je sais que... Du coup, enfin, dans le détonation de Age of Mythology, les Chinois ne seront pas dans la définitive édition. Par contre, ils les mettront dès la première extension. Donc, voilà. Donc, le jeu sort déjà en septembre. Ils ont dit qu'elle est prévue en... Elle sera prévue en 2024. Donc, on peut penser entre octobre et décembre. Il reste pas grand-chose. J'espère par respect pour les fans que cette extension, elle sera gratuite. Parce que payer pour... Pour ce qui faisait tout le jeu, quoi. Tout le contenu du jeu, je trouve ça aberrant. Le jeu est de... Je crois de 35 euros ou 40 euros. Un truc comme ça, mais là. Ouais, j'ai pas vu. Il est pas trop cher en bus. Mais voilà. Donc, moi, j'ai... Ou l'extension à petit prix. Mais vraiment à petit prix. 15 euros ou pas plus, quoi. Parce que pour ce qui était déjà... Donc, moi, j'espère que ce sera dans une extension gratuite. Ils l'ont fait pour Empire 2. Ils ont rajouté des civilisations. Donc, les Chinois seront présents, en fait. Mais pas tout de suite. Bien. Très bonne observation de Twinsen. Il s'est fait avoir. C'est rigolo. C'est la trompe. Ah 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 ah. Une anti-kideuse. J'ai vu Taille ir à l'école. Il est avec... J'aime bien cette mission. La mission de l'école du bidonville. Je l'aime beaucoup. Je crois qu'on était mort. Je suis entré. Non, 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 non. Fouillez les classes. J'aime beaucoup cette mission. À mon avis, c'est là qu'il stocke les marchandises. Elles doivent être marquées. Le jargon militaire est plutôt simple. Tu devrais pouvoir les identifier. Oui. Oui, déjà minuit. Je vais vous laisser, du coup. Je souhaite Bonne fin de soirée Et puis Bonne nuit à tous Bonne nuit et surtout Si on ne s'envoie pas Bonne vacances à toi, profite bien Si jamais on ne s'envoie pas, je vous dis bonne vacances Bonne vacances en Belgique Oui, en Belgique Prendre des vacances Oui Oh la Belgique J'irais bien vers l'autonium A Bruxelles J'aime bien Et un coucou Mc&piece si tu le croises Ah bah par rapport du Mc&piece Ils l'ont déguisé Ils l'ont recouvert Il est plutôt nu Il a des habits C'est triste ce mot Mais bon Et Mc&piece Ils l'ont appelé Et au bio couleur de la Belgique Ah c'est par là Tout bêtement Mc&piece Qui signifie en fait Le mec qui pisse Non mais c'est vrai en plus Ouais bah heureusement Qu'ils ont laissé en anglais Parce que C'est un cousin à l'oeuf C'est un délire du baron Ça vous arrive Ça vous arrive de réfléchir C'est des amis tweets Qui viennent de là bas J'ai l'impression de voir Moby Moby Dick Je prépare une aventure Comme un genre de vlog Que je la diffuserai sur Twitch À la rentrée Si jamais j'ai le temps Parce que ça dépend Ça dépend de quel moment je peux faire Voilà C'est pas Ça sera pas tout le temps Et puis chaque À chaque fin de journée Je fais une vidéo Résumé de la journée Jour 0 Jour 1 Etc Voilà C'est sympa C'est sympa Contre deux C'est vrai que c'est pas Dégalé Champagne Il y a quelqu'un avec celui Game ranger Game ranger Parce que j'ai entendu Bouchon de Champagne Ah je sais pas Je pourrais pas dire C'est pas mal un peu Plain animal C'est peut-être fait dj Bah moi il faut rire Il faut rire Les sondes de game ranger Quand tu te connais Que ça fait le bruit De bouche en champ Et puis quand quelqu'un Quitte ça fait Ça fait le bruit Du coup de poing Le pfff Ouais C'est vrai Champagne Ah Pour réviser tous les drapeaux Alors enterro surprise De gauche à droite Ha 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 Enterro de géographie Ah madame elle voulait te faire un bijou �� Ah 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 bon après il y en a qui font des polémiques inutiles parce que tu as le choix des dieux et d'un âge de pathologie et il y en a qui reprochent que ça a été fait par des IA les portraits d'un âge de jury des gladières c'est pas dérangant je trouve bon allez c'est passé moi j'y vais allez sur ce bonne nuit bonne nuit et en tout cas voilà sur ce à la prochaine à plus dragon merci d'avoir été là très bien une scène très très bien tes duels contre les gladières tu gères très très bien c'est beau à voir même moi à côté je suis beaucoup plus brouillon et j'ai perdu les bons réflexes de d'arts martiaux très très bien oh la vache ça c'est de la bibliothèque waouh il y en a des titres à lire des cendres de l'esprit maintenant c'est mine je suis bête mais c'est la menthe mais cendres de la menthe mais c'est bizarre c'est de la poésie jade j'ai pas trouvé d'antisine je pense qu'il va falloir trouver une autre option enfin j'ai pas encore fouillé la classe c le sous sol est énorme cherche la clé je te retrouve là bas à la bonne vie imprimante ah et j'ai quelques noms de les noms de codes des systèmes mais quelques-uns sur wikipedia windows le premier s'était appelé interface manager windows 3.1 s'était appelé janus windows 4 wake up 3.1 parce que c'est sparta windball windows nt 3.5 des tonnettes day tona windows 95 il s'était appelé chicago 4.0 ou windows nt 40 pour 4.0 pardon c'était appelé cléraux windows 98 c'était appelé melfis 97 4.1 windows 2000 s'était appelé nt 5 millenium c'est un minimum 4.9 espèce est appelée ou alors windows serveurs 2003 avec leur serveur windows format de le gas pc s'était appelé à une jeune mètre voilà le masque mais on est pas loin windows vista c'était long dans le serveur 2008 non danser vers windows 7 c'était black comme diana et bien d'un serveur 2011 vaillé windows 7 c'était huit c'était appelé blue windows serveurs 12 r2 c'était appelé serveur blue windows 10 s'est appelé divers oui il s'est profiché on dit c'est non il avait appelé saint valley voilà c'est tout c'est huit la pêche et il fait l'améniopée où l'avis take ca la vallée du soleil görg ce vide le sétuit le nom de cyberpeute cette pièce Ah ! Non non, ça va pas lui. Je suis pas excité, c'est de manière là. Alors on va refermer tout ça. Attention. Je m'étonne. Je suis en investisseur de recul. Oh cette atmosphère. Chez l'inglouc. Donne-moi un coup de main s'il te plaît. Ok. Rain, t'es vraiment un grenade. Eh ben, t'as qu'à leur crier qu'on est là, tant que tu y es ! Parfois, une approche directe est parfaite. Oh, merde. C'est... C'est du plastique, c'est ça ? Prends ça et retourne à la tour. Je m'occupe de ces enfoirés. N'importe quoi, on va se battre ensemble ! Et leur laisser tous ces explosifs ? Non, pas question, on se retrouve à la tour. File ! S'il te plaît, ne laisse pas Rahim s'approcher du nid. Bien sûr que non. Promis, allez, file ! Les mains en l'air ! Comme ça ! Ah, y'a l'autre ! Joli ! Presque ! Allez, mi-temps ! Ah non, ça marche pas sur eux. Bien ! Oh là 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 ! Je suis duel ! Un peu de thunes... Oh, kit de soins ! Ah oui, bien ! Ça vaut le coup de... Excuse-moi, je te fais pas rater. Mais ça vaut le coup de fouiller les gars d'ice, parce qu'ils ont des trousses de pharmacie sur eux. Mais au final, on a trouvé des explosifs. Il faut qu'on se dépêche de filer avant qu'ils reviennent. Oula ! Bonjour Erika et merci ! Oh là là ! Je suis présent depuis midi ! Oh là, t'es là depuis 12 heures ! J'espère que tu vas bien ! Merci Erika ! Merci, merci ! Ouah ! Je sais plus qu'il y avait une tempête ! Je sais plus qu'il y avait une tempête ! Vous avez dit de te contacter si on trouvait pas d'antisines ! Pas vrai ! Jade ! Euh... Laisse tomber ! C'est pas important ! Ok ! Écoute ! J'apporte ça à Saïs et tu gères Rahim ! Il doit surtout pas approcher de cet essai ! Pas entendu Jade ! Ouais ! T'inquiète ! Merci ! Oula ! Un peu douloureuse là, cette action ! Joli ! Merci beaucoup pour ce don... ça va directement dans la canette de la chaîne et ça permet de lancer sur la main crat où l'achat de nouveaux jeux on décide comme un sur le... L'achat mince sur le... L'achat mince sur le... L'achat mince sur le... Bisous... 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 Jésus's and Lurk de Pou at Midi Pride Laugh Hey Guys Oh yeah... Yo, Power Flakes... On voit que le jeu est très nerveux... Hein ? Attends, il faut faire le musette... Tiens la clope ! Ouh, non, j'ai loupé le tir, dommage... Tiens, je suis plus vieux que Vampire... 2015... Non, c'est marrant parce que certains m'ont embêté... C'est sûrement pire à dire que 2018, 2018... Et d'autres jours, je suis sorti en 2015... Mais là, ça y dérange pas... Même... Ou traduit... Quand tu me tiens... Non, l'essentiel est de savoir se faire plaisir... Hein ? Comme quoi ? Oh merde... Ah, attends, t'es sur le chino de CNET ? Voilà, j'avais pas vu... J'arrive, 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 j'arrive... J'étais déjà en train de faire du commerce, moi... Tch... Et là, il y a un petit peu... On a apporté des explosifs à Said... Compliqué de prendre son temps... Mettre un peu de monde aux autres temps... Contre le chômage... Tch... 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 C'est génial. Jade les lui a donné. Saïd était artificier avant. Ça tombe bien. Ouais, 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 on a eu du gol. J'aurais quand même préféré qu'on trouve de l'antisine. Mon pote Omar est en train de vérifier que Saïd a bien réglé les bombes. Faut qu'on ait le temps de sortir avant que tout explose. Non, mais tu rêves. Oui, il faut faire exploser le nid. Et on a ce qu'il faut à présent. Mais c'est moi qui m'en occupe. Tout seul. Mais... c'était mon plan. Que j'exécuterai à la perfection. Promis. Mais... Merde. Ça ne sert à rien d'essayer de te convaincre, hein. Ouf ! Quelle honte d'être battu par un pays qui n'a pas la culture du foot, mais qui a la culture... du palais et du palais. Ce n'est pas vraiment bizarre. Le docteur Ziré est dans sa caravane ? Il faut que j'en parle. Non. Il est à l'infirmerie avec le docteur Léna. OK. À plus tard alors. Bon, moi j'ai déconnecté, moi. Ouais, c'était cool. Merci Thunsen. Bonne nuit et à plus. C'était bien, c'était bien. Il y aura une suite un autre jour. Mais oui, avec grand plaisir. Mais bien, tu t'es bien battu. Hop là. J'ai même pas le temps de grimper sur le toit. Attends, je vais quitter proprement le jeu. Alors voilà, du coup ça reprend là où moi j'en suis dans ma carrière et on n'y est pas encore du côté de Thunsen. Mais un jour viendra. D'ailleurs, ça me met un peu la pression parce que il faudra pas que je me divulgache et il faudrait que j'essaie d'avancer, que je prenne un petit peu d'avance. Mais je reverrai ça à l'hiver qui arrivera prochainement. Je suis quand même loin, je te rappelle. Oui. Non, ça vachement fait pas tant que ça. Mais c'était cool, merci. Ouais, c'était bien. C'était franchi un petit. Bon bah oui. Je ne sais pas si tu vas faire maintenant. Si tu vas faire maintenant. Non mais je vais faire mes rideaux, moi aussi. J'ai baillé tout à l'heure, c'est bien, c'est que j'ai repris mon rythme. Je me permets de vous rappeler quand même que l'année dernière, je suis couché au-delà de 4h du matin. Circoncence exceptionnelle. Il y a encore 24h, vous voyez, j'ai été sur le parking de l'aéroport de Strasbourg. Je ne bloque pas. Mais parce que je pourrais même montrer des photos à l'appui. Voilà, circoncence exceptionnelle. Mais bon, c'est bien, tout me va bien, c'est l'essentiel. Et du coup, j'ai fait 4h30, 10h30 en sommeil. Voilà, j'ai dormi 6h. Mais c'est bien, ça va. Je ne me dépense pas suffisamment puisque je me détends à être en direct en votre compagnie. Donc ça passe crème comme dirait certains. Donc il y a du malheur. Non. Allez, merci déjà à vous toutes et toutes d'avoir été là. Merci pour tous les clips. Merci de votre générosité. Là, je pense à Erika à l'instant qui a décliné quelques joyaux. Et puis surtout la sympathie de faire un coucou, ça fait toujours plaisir. Que dire ? Les agendas respectifs. Donc du coup, mardi soir, on se retrouve chez toi, Funfan, pour la suite de l'île noyer et l'épisode commenté. On est bien d'accord ? Oui, oui. C'est ça. On se revoit dans 48 heures. Moi, je vais exceptionnellement... Je me suis bloqué le jeudi après-midi cette semaine. Alors je pense plutôt faire du solo. Je reste toujours ouvert à jouer avec les copains, mais je ne vous cache pas que je suis fort motivé à avancer dans le State of Decay. Il me défoule ce jeu. Alors toujours du post-aprocaliptique zombie, mais il est bon ce jeu. Il est bien. Il me procure beaucoup de plaisir. Donc je suis motivé à le poursuivre. Et puis le week-end à venir, qui sera à l'accepter d'absence d'épisodes commentés. C'est pour ça qu'on le fait mardi soir. Ce sera un week-end normal pour moi. Normalement, je serai là samedi et dimanche. Donc là aussi, ce sera ouvert aux jeux en commun. Il ne faudra pas hésiter à se manifester. Et puis à s'organiser pour vivre des heures joyeuses ensemble. Et puis le reste du programme, si j'arrive à avoir des dates à l'avance pour le mois d'août, voire septembre, je développerai ça, je pense, dans la semaine dans mon Discord, comme vous le savez, au niveau de l'agenda. Comme beaucoup de diffuseurs le font, se prêtent au jeu. Alors la question est, est-ce que cette heure fort tardive, je fais un relais de chaîne où je suis vilain et je coupe le rideau de manière brute, directe ? Je serai tenté exceptionnellement de faire cette dernière parce que j'ai vraiment les yeux... Je dors déjà debout. Ben voilà, merci tout plein. Voili voilou, prenez soin de vous, ciao des bisous ! Oh là, non, je fais des bêtises. Et merci les anonymes qui regardent en vidéo à la demande sur YouTube aussi. Enfin voilà, tout le monde...